Bonjour à tous, je vais commencer. Bienvenue à cette matinale dédiée à l'IA Générative. Il va y avoir plusieurs temps ce matin. Un temps de présentation où les différents intervenants vont avoir un petit moment pour se présenter et vous expliquer ce qu'ils font. Ce qu'ils font d'ailleurs pour certains plusieurs années, voire des dizaines d'années. Donc ça va être hyper intéressant aussi de creuser avec eux leur positionnement et leurs réflexions. Et on va avoir un temps d'échange que j'aurai le plaisir d'animer avec nos différents intervenants que je vais vous présenter juste après. Alors en ce qui me concerne, je suis Vincent Luciani, je suis cofondateur et CEO d'Artefact. J'ai monté Artefact il y a dix ans avec mes associés que j'ai croisés, que je salue dans la salle. Donc lorsque j'ai créé Artefact il y a quelques années, on a créé Artefact sur le principe de déployer l'intelligence artificielle sur le marketing et le parcours client. Et un des tout premiers cas d'usage qu'on voulait mettre en place à l'époque, ça a été des chatbots. Et en fait, on a rapidement été assez frustrés parce qu'on s'est rendu compte finalement que c'était très déterministe. C'était un peu comme un arbre. Et en fait, il fallait imaginer toutes les ramifications, toutes les branches, toutes les feuilles de l'arbre. Imaginer tous les scénarios un par un. Et donc finalement, ce qui sortait, c'était que ce qu'on arrivait à rentrer. On a été rapidement, et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir constaté, on a été rapidement un peu déçus de finalement ce fonctionnement des intelligences artificielles à l'époque. Je dirais qu'aujourd'hui, et peut-être pour la première fois, on atteint un vrai niveau de stade d'interaction entre l'homme et la machine, qui fait sans doute pour beaucoup penser qu'enfin on a atteint le test de Turing. Ça sera, je pense, une question qu'on aura l'occasion de débattre ce matin. On peut dire en tout cas qu'il y a une vraie forme d'intelligence qui est en train d'émerger de ces technologies et de ces algorithmes, même si la communauté scientifique est encore très divisée. Est-ce une vraie intelligence ? Est-ce que finalement c'est une évolution des modèles qu'on a déjà eus ? Il y a encore des partages dans la communauté. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Ce qui est certain, c'est que ces technologies vont avoir un impact très fort, et notamment un impact fort au sein des entreprises, et vous êtes nombreux ce matin à vous être déplacés parce que finalement vous sentez qu'il va y avoir un impact très important. Si je fais une petite rétrospective de l'intelligence artificielle ces dernières années, ce qu'on a eu, c'était des choses qui étaient finalement assez déterministes, augmentées par du machine learning. On sait finalement prédire, on sait personnaliser, on sait optimiser, mais on ne savait pas vraiment créer. Et donc c'est la première fois que finalement on arrive à se faire rencontrer deux mondes. Le monde, je dirais, de la création et le monde de la donnée. Donc si j'osais, je dirais que c'est la rencontre de l'art et fact. Et voilà, ça fait dix ans que je cherchais à la placer, donc on t'en remercie. On avait senti le coup venir. En tout cas, on comprend qu'il y a des nouveaux cas d'usage qui vont arriver et qui vont probablement modifier la façon, le rapport qu'on a entre la technologie et puis les méthodes de travail. Et les entreprises vont sans doute devoir poser beaucoup de questions et réfléchir dans la façon dont elles vont devoir se changer, se transformer pour pouvoir intégrer ces différentes nouvelles technologies. On va peut-être assister à une ère, on parle beaucoup d'hommes augmentés ou d'activités augmentées, on va sans doute assister à une ère d'entreprises augmentées. Et donc ça va être très intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un impact aussi humain, que ça va prendre du temps, que ça ne va pas se faire en un jour. Donc c'est assez paradoxal de voir finalement ces évolutions qui sont quasiment quotidiennes. On a des nouvelles tous les jours et puis en fait, on sait nous que transformer une entreprise, ça prend du temps. Et donc voilà, ce qu'on voulait vous proposer ce matin, c'est de prendre un petit peu de temps justement pour réfléchir parce qu'on sait que ces évolutions nécessitent de comprendre, de s'adapter et puis de réfléchir à la meilleure façon d'impacter les entreprises. Des questions autour de la protection des données, on a tous en tête effectivement le cas Samsung avec des données qu'on fuitait et qui ont été finalement partagées à l'ensemble de la communauté des utilisateurs de ChatGipsti. On a aussi en tête des questions autour de la protection finalement de la propriété intellectuelle. Vous savez en ce moment qu'il y a des débats, notamment il y a un procès aux Etats-Unis entre la banque de données, GateImage et StableDiffusion qui est donc le framework open source de Stability AI. On aura sans doute l'horizon d'en reparler. Il y a aussi des risques autour de la désinformation. Finalement, ça devient de plus en plus facile de produire un contenu. Donc je dirais que les réseaux sociaux n'avaient pas vraiment besoin de ça pour faire la désinformation. Ça va donner encore un petit coup de boost. Donc voilà, il y a des vrais risques. Je pense qu'il faudra en réfléchir ensemble. Il y a des débats très importants sur la souveraineté. On comprend qu'aujourd'hui, ces machines pour fonctionner, elles ont besoin d'énormément de données. Elles ont besoin d'énormément de puissance de calcul pour l'entraînement, mais aussi pour l'inférence, ce qui renforce encore le poids. Ils n'en avaient pas non plus besoin des GAFA. Et donc, quid du positionnement aussi de l'Europe sur ce sujet ? Et donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui, ce matin, la présence de membres qui participaient à élaborer la régulation. Donc on a l'occasion d'en discuter. Même si le GAFA, son partenaire, je vois quelques-uns dans la salle que je ne sais pas. Il faut quand même faire attention. Et enfin, des questions sur l'évolution de ces modèles, qui là aussi divisent la communauté scientifique sur les coûts, notamment sur le coût carbone. Vous savez que ces modèles, lorsqu'ils s'entraînent et aussi en inférence, ils consomment beaucoup d'électricité et donc leur impact carbone est loin d'être nul. Sur leur efficacité aussi, on parlera des problèmes d'hallucinations, qui sont des vrais problèmes structurels à ces modèles et qu'on ne pourra pas modifier en finalement rajoutant des paramètres. Donc il y a une question sur l'évolution de ces modèles et leur adaptation au monde de l'entreprise qui a besoin d'être absolument précis. On ne peut pas laisser de place au hasard. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de discuter de tout ça. Ces dernières semaines, je dirais qu'il y a eu un rythme effréné d'annonce aux US, en Chine, qui était parfois épuisante. En ce qui me concerne, j'ai passé vraiment beaucoup de nuit à lire. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit temps de recul pour finalement comprendre où est-ce qu'il y en ait, l'impact, ce qui ne va pas changer parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, ça prend du temps, ça ne peut pas se faire en nuit. Et donc, de réfléchir, notamment pour les entreprises, savoir comment mieux se positionner pour avancer sur ces sujets. Je pense que face à toutes ces questions, la bonne réponse, c'est de regarder. Il ne faut pas se braquer face aux changements, évidemment. Il faut être ouvert. Il faut se former. Il faut aller de l'avant. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à faire la recherche, notamment la recherche technologique, mais aussi la recherche en gestion, en théorie des entreprises, la recherche humaine, finalement, savoir comment se positionner face à tous ces changements, qui sont aussi des changements, je dirais, unis. Donc, pour débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mes intervenants de ce matin, que je vais vous présenter avec grand plaisir ce matin. On a la chance d'avoir des gens qui représentent l'ensemble de la chaîne de la valeur sur ces sujets. Je vais accueillir Igor Caron, qui est CEO et cofondateur de Lighton, que je vous demande d'accueillir ce matin, qui est précurseur sur le sujet. Vas-y, je t'en prie. Il a créé une société en 2016, qui est une des rares sociétés françaises qui construit des modèles de base pour les IA génératives. Il construit sur des LLM. On est très content d'avoir une société française avec nous ce matin. On va voir Mathieu Ruif, qui est CEO et cofondateur de PhotoRoom. Bienvenue, Mathieu, dont vous allez probablement entendre parler de plus en plus. Il est un des premiers aussi à avoir utilisé des modèles de base diagénérative. Il utilise notamment Stable Diffusion, sur lequel il a construit un produit à la base de détourage d'images, mais maintenant vraiment pour l'ensemble de l'utilisation de la photo. On a l'occasion d'en discuter. Yohan, qui vient de la DGE, qui est chef de projet IA au ministère de l'économie et qui est spécialiste des IA génératives. Et enfin Hanan, qui est partenaire chez Artifact depuis huit ans, qui était responsable de l'équipe Data Science chez Artifact depuis de nombreuses années, qui maintenant est en lead sur ces sujets que je demande aussi d'accueillir ce matin. Bienvenue. Je me présente, je suis Hanan, je suis chez Artifact depuis huit ans. Je m'occupais à l'enseignement du pôle Data Science, donc je vois beaucoup de visages que je connais déjà et que je suis très content de voir aujourd'hui. Je vais essayer de... C'est un sujet compliqué à traiter en dix minutes, parce que c'est le temps qu'on m'a accordé pour vous faire une introduction. Donc je vais vous inviter à faire un petit vol d'hélicoptère sur le sujet. Donc vraiment, on va essayer de survoler le tout, essayer un petit peu d'enlever le bruit, parce que comme l'a dit Vincent en introduction, il y a énormément de nouvelles, énormément de news. C'est quoi le vrai ? C'est quoi le faux ? C'est quoi le pertinent ? C'est quoi l'inutile ? J'ai essayé aujourd'hui avec modestement de vous apporter un éclairage dessus. Donc déjà, un premier overview sur ces modèles-là. Donc j'ai pris un focus sur les modèles textuels, mais c'est juste illustratif, c'est pour vous montrer deux éléments. Le premier, c'est que la recherche, ça prend du temps à se mettre en place et ça prend du temps aussi à devenir un produit. Donc le premier papier qui est à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur le chat de GPT, c'est le papier de Google en 2017 qui s'appelle Attention is all you need et qui expliquait justement le modèle d'attention qui est à la base de tous les transformeurs, c'est donc la majorité des modèles qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément, c'est de se dire aussi que parfois ça prend du temps et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit un événement et bien sûr on aura l'occasion de parler pendant la table ronde. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est l'accélération tout simplement. Là j'ai pas tout mis parce que sinon il aurait fallu 10 slides, mais les modèles on en a tous les jours et on voit quand même qu'il y a de plus en plus de modèles qui capitalisent sur tout ça parce qu'on a un accès plus fort à la donnée, un accès plus fort aux infrastructures et on aura évidemment l'occasion d'en parler pendant la table ronde. Deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est l'accélération aussi en termes d'adoption. C'est assez bluffant l'adoption qu'on a pu avoir pour TGPT, donc on voulait comparer avec quelques technologies. Donc par exemple pour TGPT on a eu le million d'utilisateurs qui a été atteint en 5 jours seulement, c'est quand même assez fou. Evidemment on ne peut pas vraiment comparer ça avec Twitter parce que Twitter a été créé il y a un moment et qu'évidemment à l'époque il n'y avait pas forcément autant de canaux digitaux, autant de réseaux sociaux, autant de smartphones, mais quand même ça met en avant que cet outil là a démocratisé tout simplement l'accessibilité à l'IA et c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Autre chiffre aussi sur la démocratisation que je voulais mettre en avant avec vous, c'est donc là j'ai pris les chiffres qu'on a sur sur OpenAI, donc pour vous illustrer un petit peu aussi à quel point on a une tendance de marcher sur la baisse des coûts liés à ces modèles là, pas tellement forcément sur l'usage mais aussi sur la capacité de pouvoir les accaparer. Alors maintenant un autre volet de la discussion c'est le change. Vincent l'a dit en introduction, ça va pas mal changer nos habitudes. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà potentiellement intégré dans votre manière de travailler. Il faut faire attention parce que si vous travaillez avec TADPT, les données sont envoyées donc on va peut-être réutiliser, mais on en parlera tout à l'heure. Je vais pas forcément tout traiter tout de suite mais ce qui est important, c'est de comprendre que ça va forcément profondément changer nos usages. Chez Artifact, on aime bien dire que ça va pas tuer des métiers, ça va augmenter l'humain qui travaille avec et donc on instituera pendant la table ronde comment traiter cette thématique là, comment accompagner les collaborateurs, comment vivre cette transition là et aussi ne pas se fier à toutes les news qu'on entend. Donc là je vous ai mis une étude de Godmatics qui dit qu'aujourd'hui si on projette on arriverait à 300 millions de chômeurs. C'est important de se dire qu'il y a trois stages d'intégration de ce modèle dans votre écosystème. Il y a vraiment trois niveaux. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est vraiment qu'en fait chacun a ses pro and cons, on en parlera par la suite, mais grosso modo vous allez avoir le premier niveau qui est je prends un modèle tel quel et je le branche à mes données. Donc je prends une prise usb, je branche le modèle à mes données. Le modèle n'est pas touché, il peut juste se nourrir de sources externes et en fait du coup contextualiser les données d'entreprise à travers le LAM. Le deuxième niveau c'est je reprends le modèle et je le réentraîne un petit peu. Donc je l'affine et donc ça, ça va être véritablement servir quand vous voulez par exemple prendre ce modèle là et l'adapter à une tâche extrêmement spécifique de votre entreprise. Demain vous voulez lancer par exemple un analyste, un modèle pour analyser les réseaux sociaux de votre entreprise avec un vocabulaire très spécifique, là potentiellement ce sera plus intéressant parce que le LLM est beaucoup plus global. Et donc là on va spécifier l'algorithme. Et le troisième niveau, donc on va le voir tout à l'heure aussi, c'est en fait vous êtes dans un secteur extrêmement spécifique, donc je ne sais pas moi dans le healthcare ou dans la finance, vous avez un vocabulaire extrêmement riche, vous avez des énormes volumes de data et vous voulez construire un modèle spécifique à votre entreprise, à votre industrie, à vos problématiques et là du coup on est sur un nouveau paradigme et là on réentraîne un modèle. Donc ça on a vu aussi quelques exemples dans l'actualité. Donc les deux modèles qu'on va le plus apparaître aujourd'hui parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas forcément discuté mais qui est très important, c'est que ça n'a pas le même prix non plus. C'est pour ça qu'il y a trois niveaux. Donc le niveau de contextualisation ça coûte quasiment rien. Le niveau de spécialisation on est autour d'une dizaine de K euros, K dollars et le troisième niveau on est sur plusieurs millions. Donc évidemment que ça permettra à prendre en compte dans votre stratégie de déploiement et de choix du modèle. Donc les deux premiers que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir la contextualisation et le fine tuning, c'est les deux qu'on voit le plus parce que c'est les deux qui coûtent le moins cher aussi. Donc c'est deux qu'on peut tesser le plus facilement. Ce n'est pas facile de les comparer, vous vous trouverez par la suite une grille de lecture. Mais ce qui est important de se dire c'est qu'il y a déjà un premier aspect ce qui est le coût. Donc je vous disais le fine tuning ça coûte de l'argent ce qu'il faut fine tuner mais en fait quelque part à un moment donné vous vous y retrouvez parce que quand vous avez adapté un modèle à votre donnée, vous avez toujours moins besoin d'expliquer à votre modèle ce qu'il doit faire par rapport à un modèle que vous contextualisez. Un exemple de modèle contextualisé c'est que vous lui dites voilà je te donne ce texte là, est-ce que du coup tu peux par rapport à ça me donner des recommandations à faire ? Si demain le modèle il est entraîné sur ce texte là, on n'a plus besoin de le fournir en fait pour qu'il puisse répondre et donc quelque part la taille du prompt diminue et donc le coût associé à la requête diminue aussi. Donc c'est là aussi où c'est important de se dire que c'est pas qu'il y a un choix de coût, il y a un choix aussi d'amortissement de l'entraînement des modèles qui se fait. Donc là je vous ai illustré ça avec un modèle GPT-3, ADA, sur 6 mois de hosting, 48 heures de fine tuning, j'ai pris plein d'hypothèses c'est pas le plus important, le plus important c'est de se dire qu'il y a un trade off à faire il faut toujours se poser toutes les questions nécessaires pour arriver à ça. Le deuxième aspect donc j'ai pris un exemple de nos amis de rangement avec qui on avait pu échanger dans les précédentes semaines sur en fait un modèle de FAQ, donc on a avec eux montré si on prenait les modèles, la donnée FAQ de leur site et si on la mettait dans une IA, qu'on arrivait à faire un espèce de FAQ++, qu'est ce que ça donnerait avec du fine tuning et qu'est ce que ça donnerait avec la contextualisation. Ce qu'on voit en fait c'est que le fine tuning, c'est petit, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à lire mais si vous arrivez à lire en tout cas c'est un peu du charabia. On n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est ce que le modèle propose en fait comme solution alors que quand on regarde le prompt engineering alors là pour le coup c'est hyper clair on a même la source du site orange donc c'est parfait. Ce que ça met en avant c'est que c'est pas il n'y a pas que le quoi prendre en compte et que pour certains besoins le prompt engineering est plus adapté tout simplement parce que ça permet de vraiment nourrir le modèle avec la bonne data ne pas forcément le réentraîner sur l'intégralité. Donc il y a des enjeux de volumétrie, des enjeux de coût et des enjeux de pertinence. Donc là je vous propose une matrice avec quatre carrés donc ça paraît très simple mais je vous promets qu'elle est bien plus importante que ce qu'elle en a l'air. Moi avec Chartefact on a vraiment essayé de catégoriser ça avec deux axes. Un premier axe qui est à quel point votre industrie, vos cas d'usage intègrent un vocabulaire qui est très spécifique et des tonalités ou un champ lycical qui est très spécifique. A quel point vous avez beaucoup de données propres à vous qui sont exploités pour ces modèles. Et le deuxième axe c'est à quel point la tâche que vous voulez faire et vous le mettre en place est spécifique. Donc on regarde ces deux axes là on va essayer de voir ensemble quelle est la meilleure stratégie à adapter. Donc je vais partir de à gauche en bas donc ça veut dire pas beaucoup de données spécifiques et pas des tâches très spécifiques non plus. A ce moment là il faut plutôt utiliser du prompt engineering. Un exemple c'est quoi ? Si demain vous voulez vous fournissez à votre modèle un texte et vous dites sept mois un résumé. Donc là il n'y a pas beaucoup de données qu'on utilise pour ça, c'est pas très spécifique. Les modèles aujourd'hui que ce soit palme de Google, que ce soit GPT de OpenAI, ça fonctionne parfaitement. Pas besoin d'entraîner plus que ça. Si je monte d'un cran, donc je reste sur des tâches avec très peu de vocabulaire par contre avec plus de données, donc vous imaginez par exemple la FAQ de tout à l'heure. Donc là j'ai quand même plus de volumétrie de données, c'est plus spécifique parce que je veux vraiment répondre à quelque chose et là du coup le prompt engineering fonctionne aussi très bien. Donc maintenant une fois qu'on a on a cet axe vertical qui est bien clair, on se dit qu'est ce qui se passe si demain j'ai plus de données, j'ai plein de données de mon entreprise avec un vocabulaire très spécifique, quelle stratégie d'adopter ? Là du coup il faut plutôt aller soit sur du fine tuning si vous voulez sur une tâche qui est très étroite. Donc par exemple vous prenez chat GPT, vous le connaissez tous, chat GPT c'est un modèle fine tuner de GPT. C'est un modèle de GPT qui a été entraîné pour faire du chat en fait. Donc on prend un modèle comme le GPT qui est très large qui peut faire plein de choses, on le spécialise dans du chat, ça donne chat GPT. Donc là si on veut fine tuner un modèle pour une tâche très spécifique, donc l'analyse des réseaux sociaux, le sentiment, l'analysis, le chat, on va plutôt aller sur du fine tuning. Par contre maintenant si vous voulez l'exemple où vous avez beaucoup de données et des tâches extrêmement larges, ben là vous prenez l'exemple de Bloomberg qui a créé son propre modèle de LLM spécialisé pour la finance. Donc là c'est parce que ça fait plein de choses dans la finance avec plein de volumétrie de données très spécifiques à la finance sur lesquelles Bloomberg a pu entretenir l'algorithme. Je vais aller super vite parce que je vois que le temps file, donc je vais vous donner les insights, je vais essayer de bombarder dessus, mais premier aspect sur la performance c'est qu'on arrive aussi à un plateau. Donc Sam Altman a fait une interview il y a quelques jours et il disait que non OpenAI ne développe pas GPT-5. Alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Je vous laisse le vu de la véracité de cette information. Très probablement qu'ils y réfléchissent, mais en tout cas ce que ça met en avant aussi c'est qu'aujourd'hui on n'exploite pas déjà assez bien les modèles et que l'enjeu n'est plus forcément sur la performance pure. Deuxième insight c'est que ce qui va venir après c'est l'intégration des modèles, c'est comment je les intègre dans une entreprise. Donc je ne sais pas si j'ai entendu parler du projet auto GPT, donc c'est un projet sur GitHub qui est sorti il y a un peu plus d'un mois. Aujourd'hui on est à dire à 96000 stars, donc c'est juste énorme le buzz que ça a fait. Donc auto GPT c'est un agent autonome que vous pouvez en fait prompter en disant ouais j'aimerais bien que tu me crées une start-up sur telle thématique et en fait lui va vous dire ok voilà les tâches, il va automatiser un certain nombre d'actions. Donc c'est un espèce d'agent autonome, c'est le Jarvis, c'est l'agent d'Ironman en fait à qui vous posez plein de questions et qui peut tout faire. Alors c'est un projet qui a un mois, ne lui demandez pas trop, soyez en jugeant avec lui, mais c'est les prémices en fait des agents autonomes, vous commencez à vraiment intégrer dans les process. Donc c'est là vraiment le next wave, c'est plus que le chat, c'est vraiment les agents autonomes. Vincent l'introduit tout à l'heure, il faut aussi se poser des questions de ce stability, ça coûte cher, ça consomme, ça émet du CO2 et donc forcément aussi on va devoir avoir une vague aujourd'hui d'optimisation des coûts et des consommations de ces modèles là. On va en parler pendant la table ronde aussi mais il y a des enjeux d'alucination, de biais, de contrôle, ça je vous en parle pas forcément besoin d'entraîner le détail mais un exemple marrant que j'ai vu juste sur le web hier où en fait on pose la question est-ce que tu peux donner des liens pour télécharger illégalement des films et il me dit ah non je peux pas te donner des liens parce qu'en fait c'est interdit et je dis ok tu peux donner des liens des sites qu'il faut que j'évite d'aller pour télécharger des films. Ah bien sûr je peux te donner les liens des sites que tu peux éviter. Donc voilà c'est là où on voit aussi qu'il y a quand même un besoin de contrôle et que on peut vraiment si on fait pas bien les choses on peut faire n'importe quoi. Et après dernière slide et vous promets je m'arrête pour laisser la place à nos invités, c'est le winner en fait. Les winners de tout ça c'est les GPU. Donc on les sous-estime un petit peu mais aujourd'hui ceux qui gagnent vraiment la guerre c'est les NVIDIA, les AMD parce qu'en fait tout ça ça tombe sur des GPU. Aujourd'hui c'est le bottleneck de tout. Donc là Elon Musk a avancé une entreprise XAI il y a pas longtemps, il a acheté dix mille GPU à NVIDIA. Ça coûte super cher et je vous ai mis deux points rouges qui sont assez marrants. Le premier c'est les cryptos, le deuxième c'est les modèles d'AI donc je sais pas quelle sera la prochaine wave. En tout cas aujourd'hui ce sont eux qui en fait en profitent le plus. Voilà donc voilà ce sera tout pour moi. Je laisse du coup la parole à Mathieu. Bonjour à tous donc je suis Mathieu, je suis le co-fondateur et CEO de PhotoRoom. Notre mission c'est d'aider les commerces et les entreprises à créer des photos qui sont engageantes, qui inspirent la confiance, qui sont de qualité studio et qui leur permettent de se développer. Et bien sûr si je suis là aujourd'hui c'est qu'on fait tout ça avec de l'IA. On n'a pas commencé avec la vague Generative AI. On a commencé, moi ça fait 15 ans que je fais de la photographie à l'édition de photos avec du software depuis mon master à Tenford et on a lancé PhotoRoom il y a 4 ans avec mon associé Aiguë. Donc si on est là aussi pour parler de ce Generative AI, c'est parce qu'il y a une explosion de la création de contenu. Donc on a parlé beaucoup de texte, ça c'est des statistiques de création de photos sur PhotoRoom autour du Generative AI. Vous voyez cette explosion. On a commencé à lancer les modèles de Generative dans PhotoRoom en décembre. Et vous voyez ça double et on arrive aujourd'hui à un risque de 2 milliards d'images éditées par an. Et tout ça c'est du contenu qui est créé. Donc principalement notre audience, c'est des commerçants, des entreprises, des marketplaces de petites et grandes. Et tout ça c'est pour vendre en fait aujourd'hui. Donc on est la plus grande application d'édition de photos pour la vente, pour le commerce. Et toute cette explosion, ça va avec une évolution des usages, surtout sur l'applicatif, ça va très vite. Et donc il y a vraiment une prolifération du contenu, non seulement le texte, mais aussi photos comme on le voit sur ce graphon. Qu'est-ce que c'est PhotoRoom en termes de chip ? On a 80 millions d'utilisateurs, donc on a lancé il y a 4 ans, dont un peu plus de 12 millions d'actifs. Et avec ces 2 milliards de photos éditées par an. Alors on travaille avec des petites entreprises, des entrepreneurs et aussi des plus grandes. Pour vous donner quelques exemples, Warner Bros, qui a fait une campagne récente sur du contenu généré par les utilisateurs avec de l'IA. WhatNot, qui est très gros, que vous connaissez peut-être moins, mais qui est la marketplace qui a grossi le plus vite récemment aux us. Donc c'est la croissance la plus rapide. Et plus proche des marketplaces comme Ceylon Seek, dont toutes les photos sont éditées par PhotoRoom. Ou des applications de l'IA générative comme scénario sur la création de photos. Donc petit et grand sur diverses applications, on équipe de nombreuses entreprises. Et qu'est-ce qu'on fait pour elles ? En fait on les aide à grossir, à croître avec leur contenu. Donc le contenu vend, et quand on veut se développer, on a besoin de plus de photos, plus de photos de qualité qui respectent notre marque. Et c'est un vrai challenge pour de nombreuses marketplaces, pour de nombreuses entreprises. Et en fait c'est ça ce que l'IA apporte. C'est l'IA générative, donc de génération de contenu. Mais l'approche de PhotoRoom, puisque c'est pour le commerce et pour les photos de vente, c'est aussi d'avoir du contrôle pour respecter sa marque, pour respecter une qualité, et vraiment créer un univers qui est la mission de chaque entreprise qui utilise PhotoRoom. Pour vous donner quelques exemples, parce que c'est un peu plus intéressant pour se projeter. Le premier que je voulais mentionner, c'est les marketplaces, surtout quand elles ont des vendeurs tierces. Deux exemples, c'est l'ANSI qui a des vendeurs qui prennent la photo de leurs objets. Ou World qui est un des plus grands concurrents d'UberEat en Europe. Alors ils ne sont pas en France, mais c'est des dizaines de milliers de restaurants. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Le problème des tiers parties, c'est qu'ils n'ont pas envie de prendre des photos souvent, ou qu'ils ne savent pas bien le faire, ou qu'ils ne respectent pas l'identité. Et donc pour eux, on applique des modèles d'IA, à la fois classiques et génératifs, pour respecter leurs marques, respecter l'identité visuelle de l'entreprise, pour que ça soit vraiment un univers d'achat, à la fois pour World et pour Salency. Et on a des résultats de plus de 30% de ventes par rapport à avant, quand il n'y avait pas PhotoRoom pour ces marketplaces. Donc on développe les ventes, le temps pour avoir un produit qui est listé, passe de plus d'un jour à quelques minutes, et on a un coût par image qui baisse drastiquement. On n'a plus besoin d'envoyer un photographe dans chaque restaurant pour prendre des photos par exemple. Deuxième exemple plus récent, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une semaine, je crois qu'il y a une campagne Selfie Barbie par Warner Bros, qui a utilisé l'IA de PhotoRoom pour se lancer. C'est des dizaines de millions de photos qui sont créées par des utilisateurs en utilisant l'identité de Barbie, donc le film qui doit être lancé en lignée. Et pour ça, il y a un challenge pour Barbie de respecter son univers, mais de rester pro en fait dans ces images. Et donc ils ont utilisé l'IA de PhotoRoom pour placer des objets dans l'univers de Barbie. Et ça permet de scale avec du contenu généré par l'utilisateur UGC, et à la fois maintenir la marque et la qualité des photos. Et le dernier exemple que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on augmente la performance de ces pubs avec de l'IA. Donc premier exemple, Comsider qui est une marketplace en France de vêtements, qui utilise PhotoRoom dans son flux pour ses pubs Google Ads, qui a baissé son coût de 15% sur des gros budgets d'acquisition, c'est énorme en termes de perfs, en utilisant les API d'édition d'images de PhotoRoom. Et nous, en interne, on commence à faire des tests, et c'est nos utilisateurs qui font ça sur des ads plus créatives sur Facebook ou Instagram. Et là, c'est un doublement de performance par rapport à une photo originale et d'autres choix qui sont générés par l'IA Générative. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au lieu de faire un shooting à 10 000€ dans un studio, maintenant on peut avoir pour quelques euros des centaines de photos et voir celles qui marchent le mieux. C'est toujours une surprise de savoir quelle ad va, quelle créative va mieux le performer. Et donc PhotoRoom est là pour pouvoir tester, itérer et aller vite pour deux créatives. Pour vous montrer un exemple de cette partie créative, une petite démo de comment marche l'app. Alors on a des API et des apps, ça c'est l'app web de PhotoRoom. Là j'ai pris une chaise sur un site de déco. Je peux directement insérer cette chaise dans PhotoRoom. Ce que PhotoRoom va faire, c'est la détourer automatiquement. C'est la première étape de l'IA. Quand je veux contrôler ma marque, j'ai mon fond, ma couleur de marque que je peux garder, mais je peux aussi générer une ombre automatique. Donc ça c'est une ombre IA Générative. Pas besoin de 3D, la 3D disparaît du flux de création. Et si je veux avoir quelque chose de plus où je peux me projeter, pour avoir acheté, il faut avoir du contenu dans lequel on peut se projeter. C'est ce que les utilisateurs recherchent. Je peux générer un fond réaliste. Là c'est Studio Minimaliste. Cette image est unique. Elle est générée en instantané pour vous. Ça prend moins d'une seconde. Ou je peux changer de décor. Vous voyez la réflexion du siège. Il n'y a pas besoin de 3D, mais c'est des photos ultra réalistes. Et je peux changer d'univers. Je peux aller choisir même quelque chose de plus cosy pour ma chaise. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce vers quoi on va. Chaque utilisateur va avoir une image dans laquelle il va pouvoir se projeter. Je préfère quelque chose de plus minimaliste. Mon client va avoir une image minimaliste. Je suis un client qui préfère quelque chose de plus cosy, de plus confortable. Et du coup, je peux avoir un décor plus confortable. Il va y avoir une prolifération de la coordination de contenu avec le génératif. Voilà quelques conseils pour vous projeter. Et voir comment l'IA est utilisée sur les images aujourd'hui à Photorum. Pour des dizaines de millions d'utilisateurs, des milliards d'images. Bonjour, je m'appelle Igor Caron. Je suis le co-CEO, le président de Lighton. Lighton est une entreprise qui a été créée en 2016 sur un thème extrêmement différent. Donc on faisait du hardware, c'est-à-dire qu'on utilisait de la lumière pour faire des calculs pour l'intelligence artificielle. Donc c'était un peu space. On a levé un peu d'argent et puis on a construit en fait cette technologie qui est rentrée dans un supercalculateur qui se trouve au sud de Paris. Et donc, en fait, ça marche. Mais l'idée, c'est qu'à partir de 2020, on s'est posé des questions de savoir comment est-ce que notre hardware, le nouvel OR dont tu parlais tout à l'heure, pourrait être utilisé pour ces LLM. Puisqu'on voit apparaître GPT-3 et on se dit dans quelle mesure est-ce que notre hardware peut répondre à ces questions. Et très vite, on se dit, le hardware peut très bien faire la chose, mais il faudrait qu'on sache déjà faire ce genre de modèle nous-mêmes. Et donc, on commence à apprendre à faire des LLM nous-mêmes. Et donc, on commence à faire ça sur un des supercalculateurs qui est Jean Zay dans le sud de Paris, du CNRS. Et on commence à entraîner un modèle qui est un LLM français, en fait, avec des données françaises. Un équivalent de GPT-3, mais un peu moins gros, mais qui a des capacités assez similaires à GPT-3 en français. On l'appelle au départ Pagnol, simplement parce que le PAG ressemble à GPT, il est traduit en français, donc on s'est un peu amusé. Mais on s'est amusé aussi à ne pas réutiliser ce mot après parce que la famille Pagnol est en fait, pour de bonnes raisons, très protectives de son nom. Et donc, on a entraîné d'autres modèles de plus en plus gros, donc un 10 milliards qui s'appelle l'IRAFR. Et puis, on a commencé à le vendre un peu à travers une API depuis l'année dernière. Donc, c'était des modèles français, mais aussi des modèles un peu européens qui pouvaient parler dans d'autres langues. Mais on s'aperçoit aussi que la taille de ces modèles là ne sont pas forcément assez grandes pour pouvoir avoir un effet sur la communauté des utilisateurs. Très spécifiquement, ils sont assez bons quand on sait les utiliser, quand on sait les pronter. Mais on est en 2021, 2022 et en fait, quand on commence à prendre son téléphone et qu'on parle à des gens qui sont à Paris, on parle de GPT-3 et les gens nous disent « What the fuck are you talking about ? » C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas en fait ce que c'est que GPT-3 à ce moment-là. Et donc, on est obligé de faire beaucoup d'éducation pour faire en sorte que les gens utilisent cette API et utilisent ces modèles-là. Donc, ce qu'on fait, c'est avec un client, on fait un modèle encore plus gros qu'on vient de sortir il n'y a pas bien longtemps. Il s'appelle Minix, qui est un 40 milliards, qui a été entraîné un peu à la chinchilla, donc j'utilise beaucoup de termes ici. Mais pour les spécialistes, c'est réellement essayer de concurrencer GPT-3 avec beaucoup moins de paramètres. Ça veut dire en fait, en particulier, que vous avez la capacité d'avoir ce genre de modèle dans beaucoup moins d'infrastructures lourdes du point de vue hardware, de façon à ce que vous puissiez l'utiliser sans que ça vous coûte un bras. Donc, à Lighton, ce qu'on fait maintenant, c'est au-delà d'avoir fait ces modèles-là, puisqu'on sait le faire pour différents clients, pour des gens qui ont envie d'en faire dans le futur, mais on a déjà des modèles. Il y a aussi des modèles qui sont open source, qui viennent de sortir. Nous, on fait en sorte que les données de l'entreprise puissent être utilisées par ces modèles et puissent être réutilisées après. Ce qu'on s'est aperçu depuis un an, c'est que quand vous envoyez vos données à une API publique comme celle de OpenAI, vous avez le danger d'une réutilisation de vos données pour faire en sorte que les modèles qui viennent après soient entraînés sur ces données-là. Alors, je vais vous donner un exemple très simple pour vous faire comprendre quel est le danger de tout ça. On parle en fait à des gens qui sont dans des industries très, très différentes. Il y en a une en particulier de gens qui sont des consultants pour tout ce qui est minerais. Et donc, eux, littéralement, savent où se trouve l'or. Ils savent exactement où se trouve l'or. Si leurs données de rapports techniques qu'ils font pour des grandes entreprises minières passent par une API publique et que ces données sont réutilisées, deux ans plus tard, vous demandez à Chagibité++, qui a été entraîné sur ces données, où se trouve l'or ? Et il vous répond où se trouve l'or. Donc, la question très simple, ce n'est pas une question de savoir vraiment si les données, une histoire de souveraineté ou toutes ces choses-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à travers ces exemples-là, on l'a vu aussi avec Jasper et OpenAI, on voit aussi que ces données-là, en fait, maintenant, sont utilisables directement par ces modèles-là. Et donc, en fait, ce que vous faites fuiter, c'est votre savoir-faire. Et donc, en fait, il y a plein de conventions légales qui font que vous ne devez pas faire sortir vos données pour des raisons X ou Y, mais la raison principale pour laquelle une entreprise reste une entreprise, c'est son savoir-faire. Et donc, ce qu'on propose, nous, à Lighton, c'est vraiment un produit qui s'appelle Paradigm, qui permet, en fait, aux entreprises de pouvoir gérer leurs propres flux de données à l'intérieur des entreprises et de pouvoir réutiliser ces données pour réentraîner, pour améliorer ces modèles-là, de façon à ce que soit vos process internes, soit vos produits puissent avoir toute la sagacité que vous avez mis dans ces interactions que vous avez eues avec ces modèles-là. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand vous faites passer toutes vos emails, que ça passe du secrétaire jusqu'au président de l'entreprise, vous avez maintenant une connaissance plus appropriée des produits, de la vue, que ce soit technique ou marketing de tel ou tel produit, et que maintenant, vous pouvez utiliser tout ce flux d'informations qui a été généré à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir améliorer ces modèles et faire en sorte que, dans le futur, vous puissiez utiliser ces modèles pour des choses techniques ou des choses de marketing. Voilà. Donc, c'est très... Je pense qu'en fait, la description de l'iTone, d'une certaine manière, est un peu différente du produit qu'on essaie de sortir maintenant puisque elle est toujours un peu en avance par rapport aux us et coutumes. Il y a beaucoup de gens, en fait, dans l'écosystème français ou européen qui sont totalement dépendants, en fait, de l'API de OpenAI, voire même d'autres concurrents nord-américains. Nous, ce qu'on propose, c'est potentiellement de faire en sorte que CLLM soit en France ou en Europe, dans votre infrastructure, et que vous commenciez maintenant à utiliser ces données que vous générez à l'intérieur. Et ces données-là, ce n'est pas des données structurées, c'est des phrases, c'est des interactions que vous avez pour faire en sorte que, maintenant, vous ayez un LLM, une technologie à l'intérieur de l'entreprise qui puisse améliorer l'entreprise dans le futur. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Merci de m'avoir aidé. Bonjour à tous. Je trouve que le passage de relais est plutôt bienvenu entre un de nos champions quand même en IA générative et le ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté numérique que je représente aujourd'hui. Donc, je m'appelle Johan Rahl, chef de projet dans une petite équipe qui est dédiée à l'IA, au sein du ministère de l'économie et des finances, au sein de la direction générale des entreprises. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui, c'est dans l'autre sens, de notre stratégie gouvernementale pour l'IA, qui a été lancée en 2018 suite à la remise du rapport Villani, pour lancer en fait une vraie stratégie nationale, interministérielle, pour structurer l'écosystème IA. Et alors, bon, ce slide est peut-être un peu austère et je voulais surtout faire le lien avec le sujet pour lequel nous sommes ici tous présents, l'IA générative et notre stratégie, ce qui a été fait depuis 2018. Pour vous rappeler en fait une équation que je pense que tout le monde a en tête, pour construire des modèles fondationnels, un bon LLM, il faut trois ingrédients pour cette recette un peu magique. Premièrement, une puissance de calcul, des capacités de calcul très importantes. Là, on est sur du GPU, comme on l'a rappelé, très important. Sur cet aspect-là, la puissance de calcul, l'État a investi depuis 2018 dans un supercalculateur, Jean Zey, qu'Igor a mentionné. Ce supercalculateur a permis par exemple d'entraîner le modèle Bloom, dont vous avez peut-être entendu parler, un modèle multilingue qui a été piloté par Hugging Face à l'époque française, entreprise française, maintenant passée sous pavillon américain. Hugging Face sous un projet Big Science qui a rassemblé plus de 1000 chercheurs. Et ce projet Bloom a pu exister grâce à la capacité de calcul de Jean Zey. L'État a refinancé Jean Zey en 2021 et on pense encore à remettre la main au portefeuille pour augmenter les capacités de calcul. Sachant qu'il y a une nouvelle génération de supercalculateurs qui arrivent, qu'on appelle supercalculateurs Exascale, qui permettent vraiment d'entraîner des modèles à l'état de l'art, type GPT-4. Donc ces supercalculateurs Exascale vont arriver et l'État français va investir pour accueillir sur son territoire un supercalculateur Exascale. Sachant qu'on a aussi la Commission européenne qui a investi dans ses supercalculateurs avec EuroHPC. C'est une joint venture de la Commission européenne qui a créé des pré-Exascale, donc des supercalculateurs un petit peu plus hauts-dessus en termes de niveau que Jean Zey. On a Leonardo, par exemple, en Italie, qui est très important pour rester dans la course à l'IA générative et pouvoir entraîner des modèles souverains et européens. Alors, premier ingrédient, la puissance de calcul. Le deuxième ingrédient, c'est le progrès algorithmique, c'est-à-dire la recherche fondamentale. Sur ça, la stratégie nationale en IA, depuis 2018, a investi massivement dans la recherche, structurer la recherche. On a les instituts 3IA qui ont été créés, qui sont des pôles qui permettent de rassembler des chercheurs, des chairs spécialisés dans différentes verticales de l'IA. Et donc, il y a eu un investissement massif qui continue avec la stratégie d'accélération en 2021, où on investit 700 millions dans les compétences et avec un gros axe sur les formations d'excellence. Donc, vraiment tout miser sur former les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs. Le troisième ingrédient pour les LLM, c'est la masse de données. Donc, on le sait tous, ces LLM sont entraînés, ont scrappé presque l'entièreté d'Internet, sont basés sur des masses de données assez gigantesques. Il y a une question maintenant qui se pose de plus en plus sur la qualité de ces données, pour avoir des modèles plus précis et aussi plus frugaux. Donc, moins de données pour moins de consommation d'énergie. Ça peut être intéressant quand on développe un LLM. Encore une fois, j'ai pas forcément passé les slides, mais c'est des choses que j'avais rajoutées. Encore une fois, sur les données, on a investi là-dessus, avec par exemple le Ag Data Hub, Ag pour agriculture, les entrepôts de données de santé aussi. Donc, on a vraiment voulu structurer l'écosystème. On a un appel à projets en cours. Donc, je vous invite à visiter le site web de la DGE. Un appel mutualisation des données pour créer des espaces de données sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans différentes industries. Je pense par exemple à l'aéronautique ou l'automobile. Donc, c'est un AAP qui est plutôt bien doté en termes de financement et qui peut aussi répondre à des projets en IA générative. Donc, voilà. C'était ce résumé pour vraiment faire le lien entre IA générative et la stratégie nationale. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on est peut-être à court de temps. De toute façon, les autres slides répètent un peu tout ce que je viens de dire. Donc, on a accès à la diffusion de l'IA dans l'économie. C'est vraiment l'objectif de la stratégie d'accélération. Donc, c'est la deuxième phase de la stratégie nationale en 2021. Et l'idée vraiment, c'est de faire que nos actions de la puissance publique se transforment en progrès économique et bien-être social. C'est vraiment l'idée. Et on a donc un investissement sur la formation des talents. Le soutien à l'offre Deep Tech. Alors, derrière ce terme, en fait, on a axé sur trois thématiques. L'IA embarqué, tout ce qui est véhicules autonomes, objets connectés. On veut avoir des projets industriels. Il y a un AAP, donc un AAP de projet en cours sur l'IA embarqué. Fédérer des projets via des consortiums pour développer des algorithmes, mais aussi côté hardware qui permettent d'avoir des systèmes d'IA au plus près des capteurs embarqués dans les véhicules autonomes, dans les objets connectés. L'autre axe de cette offre Deep Tech, c'est l'IA frugal. Là encore, on veut développer, permettre de développer des systèmes plus frugaux en données et donc en énergie. C'est quand même assez vital dans le monde dans lequel on vit. Et le dernier axe, c'est l'IA de confiance. L'IA de confiance dans l'offre Deep Tech, c'est vraiment permettre des IA qui soient robustes, transparentes. Enfin, vous connaissez tout ça. Et ça peut aussi être un angle compétitif pour un pays comme la France par rapport aux États-Unis et d'autres acteurs. Donc là, c'est juste un petit rappel sur les 700 millions investis dans la stratégie d'accélération. Un volet excellence et un volet massification des profils formés à l'IA. Donc là, c'est vraiment pour diffuser l'IA au sein de l'économie. On a pas mal de dispositifs. On a la plateforme Confiance AI. C'est vraiment un grand défi de Confiance AI qui a été lancé, qui a donné lieu à cette plateforme Confiance AI. Je vous invite à aller regarder leur site internet sur les systèmes critiques. Donc, on a sur les 700 millions un AMI compétence et métier d'avenir qui est toujours ouvert, toujours en cours. L'API est embarqué, qui est quand même bien doté, 155 millions. On cherche encore à fédérer des projets. Donc, on a relancé une nouvelle vague très récemment. L'IA frugal vient d'être relancée. Je parlais de l'IA Confiance avec le grand défi. Très bien. Merci à tous nos intervenants. Est-ce que vous pensez que l'IA passe le test de Turing? Alors, qui peut prendre la première question? Allez, Mathieu. Petit rappel sur le test de Turing. Est-ce que c'est un test qui a maintenant 70 ans, je pense? Turing, pour savoir si l'IA est intelligente ou pas, est-ce qu'un humain pourrait reconnaître que c'est l'IA? Je pense qu'elle passerait avec beaucoup de gens le test de Turing. Pour avoir utilisé ChatGPT tous les jours maintenant. Naturellement, on pense qu'il y a quelqu'un. Je pense qu'on n'est pas loin de ça. Après, si on a des experts et on commence à poser des questions sur des dates, il y a un côté temporel qui ne marche pas. Donc, je pense que c'est le truc que je poserai. Peut-être, sans chiffres, ça passe le test de Turing. S'il y a des exceptions, peut-être que tu vas changer ma réponse. Et, Igor, si tu combines? Oui. Ma question, c'est pourquoi est-ce que tu poses la question? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a ce sentiment que le test de Turing est supposé être le test essentiel. Je pense que ce qu'on voit arriver, c'est vraiment l'attente. Et, en fait, on ne se pose pas la question de savoir si scientifiquement, en fait, ça a vraiment une sorte de réalité. Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est utilisable dans mon interaction avec ces outils? Est-ce que j'ai une vraie interaction? Est-ce que maintenant, je peux les utiliser pour faire des choses? Je pense que la réponse est absolument nulle. Maintenant, pour le test de Turing, je pense qu'à chaque fois, on a des discussions un peu intéressantes, mais qui ne sont pas fortement intéressantes pour le business. Je ne sais pas. Oui, alors, en question Warm-up, c'est un peu dur. Mais je pense que le test de Turing doit pas être l'alpha et l'oméga de notre réflexion. On a vraiment des questions à se poser sur l'impact de ces IA génératifs chez GPT, sur vraiment nos systèmes de pensée collectif, sur l'impact sur notre créativité, la façon dont on pense, la façon dont on raisonne. Le test de Turing, je pense que c'est très subjectif. Si on est, par exemple, Blake Lemoine, ingénieur de Google, lui, quand il conversait avec son IA générative, il était persuadé d'être en face d'un être intelligent. Je pense qu'on prend un peu le risque de donner des attributs anthropomorphiques à ces IA. On parle, tu en parlais, d'auto-agent, agent GPT, etc. Pour l'instant, ils n'ont aucune agentivité. Il n'y a pas d'intentionnalité dans ces IA. Il faut se garder, d'aller un peu trop loin et plutôt réfléchir à l'impact de ChatGPT sur la désinformation. Et même bien avant ChatGPT, on a dit IA dans notre téléphone, sur les réseaux sociaux, qui ont amené beaucoup de fake news, beaucoup de désinformation. Donc voilà, le test de Turing peut être intéressant, mais il ne faut pas que ça soit à l'arbre qui cache la taille. Je vais essayer de donner une réponse un peu différente et très rapidement. Vous avez utilisé ChatGPT, vous lui posez une question, est-ce que tu peux passer le test de Turing ? La première réponse est, en tant qu'IA générative, je ne peux pas passer le test de Turing. Donc en fait, ce n'est pas forcément le meilleur élève, parce qu'il va se divulguer très rapidement. Mais voilà, c'est clair qu'en tout cas, ce n'est pas uniquement le seul objectif et qu'aujourd'hui, on s'y rapproche même si on n'est pas encore complètement régulé. Merci beaucoup. Donc peut-être une question complémentaire. Il y a un peu un débat dans la communauté scientifique. Et donc, Igor, ma question est peut-être pour toi. Sur, finalement, est-ce qu'on considère dans quelle mesure ces technos qui arrivent sur le marché sont pour toi une révolution ? Moi, quand j'écoute, par exemple, Yann Lequin ou Lou Julia, ils se posent plutôt comme un espèce de conservateur, je voudrais appeler ça comme ça, sur le fait qu'en fait, ça a été plutôt une évolution et une suite logique. Dans quelle mesure, pour toi, ces technos qui arrivent, ces larges langages modèles, ces IA génératifs constituent une vraie révolution et une rupture par rapport aux évolutions scientifiques qu'il y a pu y avoir ces dernières années ? Dans quelle mesure, c'est juste une continuité et puis, finalement, ça va continuer à évoluer ? C'est une super question. Je pense que Yann et Luc disent des choses extrêmement intéressantes. Je pense qu'il y a une sorte de tropisme qui vient de, quand on est trop près de certaines technologies, en fait, on ne voit pas tellement l'impact que ça a du but sociétal. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, avant le mois de décembre, c'était compliqué pour nous d'expliquer, en fait, ce que c'était des LLM, de toute façon, en fait, n'importe quoi. Et que depuis CHGP, en fait, on est un peu as-been si on ne sait pas ce que c'est, en fait. Donc, la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces limites-là sont importantes pour une partie de leur utilisation en ce moment ? Et donc, je ne sais pas. Je pense que, par exemple, on l'a vu avec AutoJP3 et BabyEGI, qui sont des projets qui ont à peu près deux semaines et demie, en fait. Ouais, en fait, les claquons, c'était pour nous. C'est des choses qui vont améliorer les LLM d'une manière qu'on n'avait simplement pas vu il y a un mois. Et donc, en fait, la réalité de la chose, c'est que même des experts, en fait, que ce sont les liens et les liens, c'est bien parce qu'il y a une sorte de temporalité beaucoup plus longue pour eux, en fait. Mais la réalité de la chose, c'est que, naturellement, on voit des choses arriver qu'on n'a pas vu dans le livre et qui sont maintenant directement utilisables du point de vue social. Donc, moi, ma question, c'est, c'est super intéressant comme discussion, mais à la fin, il faut regarder les papiers que sortient de Montréal et Luc sur l'amélioration de ces LLM. Quand ils sortient de Montréal, voilà, dans la partie scientifique, mais la réalité, c'est sur l'utilisation. Très bien, le défi est lancé. Merci pour la réponse. Et j'ai posé maintenant une question sur les cas d'usage. Ma question, peut-être qu'on va commencer par Anam, et puis après, je te redonnerai à Parligor. Quels sont, pour vous, les cas d'usage les plus prometteurs pour les entreprises ? On parle beaucoup de bots, finalement. Mathieu a montré un exemple qui était plutôt un exemple autour de la génération d'images. Quels sont, pour vous, les premiers cas d'usage qui vont être mis en place ? Est-ce que ceux-là, est-ce que sont d'autres ? Et lesquels vont être les plus impactants pour vous ? On va sans être autour d'un petit feu de camp avec le micro. C'est vrai que déjà, les bots, c'est le premier cas d'usage à laquelle on pense, parce que ChatGPT est un bot, tout simplement. C'est le premier cas d'usage qui nous vient à l'esprit. ChatFact, on en a fait beaucoup depuis 2017, avec l'arrivée au début des Google Home et des Google Assistant. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup joué avec ça. Et aujourd'hui, on voit à quel point toutes nos frustrations de l'époque deviennent aujourd'hui possibles. Donc, évidemment que ça va être un cas d'usage très important pour l'industrie. D'autant plus qu'aujourd'hui, ça se fait hyper facilement. Donc, on a fait plusieurs démos de ChatFact. En 48 heures, on set up un bot qui est connecté à la base de données, qui est connecté à la base de nos lettres et qui répond des questions de manière hyper permanente. Donc, ça, c'est vraiment assez ouf et assez dingue de voir ça. Ensuite, il y a d'autres cas d'usage auxquels on ne pense pas. Donc, on a parlé avec Igor, de AutoGBT et Baby AI. Donc, en fait, de se dire demain, il y a la création d'agents autonomes. Donc, pas forcément la question de conversation, mais la question de délégation de tâches. Donc, ça veut dire que j'ai un problème. Ce problème-là, il se décompose en dix tâches différentes et je laisse une IA faire ça. À l'échelle de l'individu, par exemple, pour nous, au quotidien, c'est demain, vous partez en vacances. Vous laissez une IA gérer votre planique de vacances en disant, il faut que tu vas à Rome demain. Il faut que tu ailles à la Fontaine de Trévis. Il faut que tu ailles voir le Colisée, qui va réserver vos billets, qui va récupérer des reviews des restaurants à côté pour vous proposer des restaurants. Et en fait, vous avez juste à donner votre carte bleue et tout est parti. Donc, vraiment, là aussi, on voit des cas d'usage bien, bien plus intéressants, qui ne vont pas justement que sur le chatbot. Et après, d'un point de vue plutôt création d'images, comme l'a montré Mathieu, on voit vraiment aussi tout ce que la partie est content generation, que ce soit de l'image, de la vidéo. Je parlais ce matin de Gen 2. C'est juste faux. Aujourd'hui, vous prenez une vidéo, vous pouvez changer le background de manière dynamique. C'est complètement full. Beaucoup d'industries vont changer. Aujourd'hui, on parle beaucoup au chatbot, mais à mon avis, c'est que la partie a émergé de l'univers. Je veux peut-être juste rebondir sur ce que tu disais sur la planification de vacances, etc. Je pense qu'une des révolutions dont on a peut-être un peu moins parlé, c'est GPTX. Donc, c'est vraiment pluguer les plugins d'OpenAI sur Internet, sur des applications d'Internet, type Kayak, Bookim.com, etc. Et je pense qu'il va y avoir une révolution dans l'environnement numérique, où ces IA génératives peuvent devenir l'interface de communication pour naviguer sur le web. Et là, ça ouvre la porte quand même à beaucoup de possibilités. Et il y a quand même, si j'étais Kayak.com, Bookim.com, OpenTable, je me poserais des questions sur mon business model. Et je pense que ça va restructurer un petit peu tout cet environnement numérique. Parce que là, c'est en fait, OpenAI, Anthropik vont agréger les agrédateurs. Je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. En fait, moi, ce que je vois, c'est des entreprises qui commencent à utiliser GPTX en interne. Pas forcément pour le produit, mais en interne. C'est-à-dire qu'en fait, pour déléguer une partie des tâches dont on a parlé. Moi, ce que je vois surtout, c'est un peu ce que disait Alain tout à l'heure. C'est une sorte de customization de toutes les données de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler de réellement d'avoir des LM qui soient centrées sur l'entreprise. Où en fait, une partie de l'entreprise sera réellement une partie de la valeur du LM qui aurait été construite autour de ça. Donc, la réalité de la chose, c'est que moi, je pense que localement, chaque entreprise, ce sera important d'avoir son propre LM, sa propre infrastructure pour pouvoir générer tout ça. Et puis, il y a l'autre partie du puzzle qui sont en fait les plaques tectoniques sur lesquelles on est. Moi, je pense qu'il y a des changements assez dramatiques en ce moment sur le search en particulier. On l'a vu avec Google et Microsoft. Et potentiellement, une grande partie du business model de l'Internet en lui-même. Et donc, en fait, on commence à le voir réellement avec Reddit qui commence à faire payer ses données, ainsi qu'Elon Musk avec Twitter qui commence à faire payer ses données. Je pense qu'on commence à rentrer dans un nouveau modèle maintenant. Maintenant, les gens comprennent que les données externes, mais maintenant, en fait, je pense que les entreprises vont quand même commencer à comprendre qu'au-là des data lakes, tout ça, on commence à vouloir, pouvoir maintenant utiliser correctement ces données en Internet qui sont totalement non structurées. Et donc, la réalité de la chose, c'est que intrinsèquement, dans le futur, je pense que la majorité des entreprises seront LLM-based. C'est-à-dire qu'en fait, elles auront ces outils-là pour pouvoir réellement générer de la valeur de leurs données en Internet. Pour revenir là-dessus aussi, effectivement, ce qu'on voit et ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir quand même une espèce de fusion d'une master données interne des entreprises qui vont finalement créer une espèce de FAQ++ qui vont pouvoir être requêtés soit par du search, soit par ce qui était avant les âges augmentés, soit même par des FAQ et que tout ça va fusionner avec des LLM par-dessus. Je te rejoins complètement sur le concept de mots-clés. Effectivement, l'industrie du web et de la data et l'indexation des moteurs, notamment, est basée sur un principe clair qui est celui du mot-clé. Aujourd'hui, en fait, on voit, il y a des papiers de recherche très intéressants de Spotify qui sont sortis là-dessus, qu'en fait, les requêtes vont être complètement différentes. On va être moins sur une requête précise, mais plutôt sur des requêtes larges. Du coup, effectivement, tous les gens qui ont acheté un mot-clé sur Internet vont devoir se poser des questions, savoir est-ce que demain, j'achète un mot-clé ou plus de mots-clés ou un concept. Effectivement, les requêtes vont être moins sans doute précises en venant d'un point d'entrée, mais beaucoup plus large. Effectivement, il faudra se poser des questions. Ce qui est aussi intéressant et je pense qu'il va ouvrir des tas de questions dans l'univers de la publicité qui est un des univers sur lequel travaille Artifact, c'est qu'aujourd'hui, on a été sur des systèmes cookie-based, sur des systèmes d'audience ciblés sur des personnes très précises. On se rend compte qu'avec tout ça, on va avoir une connaissance bien plus précise du contexte. Et nous, ce qu'on pense chez Artifact, c'est qu'il va y avoir une véritable évolution d'une publicité notamment qui était people-based vers sans doute qui va être beaucoup plus protecteur aussi des données des individus, qui va être beaucoup plus context-based. À partir du moment où on comprend beaucoup mieux ce qu'il y a dans un site Internet, on va aussi pouvoir faire des publicités beaucoup plus intéressantes. Et ça, c'est une évolution qu'on va probablement voir arriver sur les sites Internet, sur l'intra-recherche et sur l'extra-recherche. Donc, c'est probablement quelque chose de très, très intéressant à suivre. Ça, on est convaincus aussi. Je vais vous poser une question sur l'organisation du travail. On voit aussi... Donc là, la conviction là-dessus, c'est qu'en fait, effectivement, comme Anna l'a dit, on va... Ce qui m'a le plus interpellé, donc il y a des études qui sont sorties. Donc, effectivement, Goldman Sachs a sorti un papier. Juste avant, il y avait l'Université de Pennsylvania qui a sorti un papier avec des chercheurs de Penny High. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des jobs qui ont ce qu'ils appellent redundant dans le langage polissier anglais. Mais c'est surtout ce qui est très intéressant. C'est la masse de pourcentage de gens qui vont être impactés. Effectivement, on a quelques pourcentages de métiers qui pourraient disparaître. Mais ça, finalement, toute rupture technologique, ça a toujours été comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 80 à 90 % des métiers qui sont impactés. Et donc, en fait, ça va concerner tout le monde. Mathieu, je voulais que tu nous donnes un peu, parce que je sais que tu nous as donné un exemple, parce que toi, tu n'as quasiment que des codeurs et des développeurs en interne. Tu m'as expliqué que vous-même en interne, pour produire et développer, vous utilisez maintenant tous Copilot ou une version similaire. Ça a énormément boosté votre productivité. Tu posais des questions de savoir est-ce que tu allais recruter potentiellement moins de développeurs. Je trouve que c'est un concept très intéressant. Est-ce qu'on atteint une productivité décuplée qui va faire que... Alors, est-ce que l'école Blanc au chômage, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va avoir une productivité probablement décuplée dans les prochaines années. Est-ce que tu veux nous commenter ça ? Effectivement, comme je le disais avant, on réfléchit beaucoup sur notre avantage compétitif chez PhotoRoom. C'est qu'on est une entreprise. Elliot, mon associé, moi, ça fait huit ans qu'on fait de l'IA. Et on se dit que c'est un de nos avantages compétitifs d'avoir l'IA dans notre ADN. Et donc, on pousse tout le monde en interne pour utiliser plus d'outils génératifs. Et moi, je pensais qu'on a poussé vite toute l'équipe tech à utiliser Copilot, qui aide à programmer et à être créatif sur ça. Donc, c'est intéressant, c'est que tout le monde utilise Copilot. Mais bon, tous les experts, les leaders mondiaux, Carpathie, ils utilisent Copilot. Donc, c'est des bons exemples pour la créativité, mais aussi pour apprendre des choses. Donc, c'est vraiment, ça aide un humain à être plus créatif. Mais même les plus créatifs deviennent encore plus créatifs avec l'IA. Et ce qui m'a surpris aussi récemment avec l'équipe sur la partie tech, c'est qu'ils utilisent à la fois ChatGPT pour le code et Copilot. Donc, il y a vraiment comment apprendre à utiliser ces nouveaux outils, les faire marcher ensemble. C'est des usages différents. Et toutes les équipes de Photoroom, que ça soit en marketing, en tech, en design. En design, on utilise Meet Journée et Photoroom. Donc, on utilise nos propres outils. Nos pubs Apple, elles sont faites avec Photoroom. Donc, il y a vraiment un changement du travail. Pour répondre à ta question sur, est-ce qu'on va embaucher moins ? Nous, on est en forte croissance. On prévoit toujours de doubler d'ici la fin de l'année. On a une réflexion avec mon associé de comment est-ce qu'on arrive à une équipe de 100, 150 où il y a d'autres problèmes de management qui arrivent. Aujourd'hui, on est 50, 40 pardon. Et comment est-ce qu'on va être... Il y avait ces nouvelles entreprises start-up comme nous. Est-ce qu'on peut avoir un milliard de revenus à 150 ? C'est-à-dire que ce ne sont pas des trajectoires qui sont... Enfin, on est rentable aujourd'hui, très profitable. Et donc, ce n'est pas exclu. Le software fait que chaque 2-3 ans, on peut avoir des équipes deux fois plus petites qui font autant de revenus qu'avant. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle révolution sur ça où des équipes petites... Enfin, il y avait cette idée d'avoir quelqu'un tout seul qui fait une unicorne et ces idées de 100, 150 personnes qui peuvent faire des entreprises avec des revenus colossaux. Je vais rebondir sur les petites équipes. En fait, on est à peu près une petite vingtaine à Layton. Pour construire un LM, en fait, pour avoir toute cette partie-là des choses, c'est à peu près 7-8 personnes. Quand on se compare, en fait, au Google, aux autres GAFAM qui ont fait ce genre de choses, on doit être une des plus petites équipes qui ait pu arriver à ce niveau-là. de capacité, en fait. À chaque fois, on entend des chiffres qui sont à peu près dix fois plus grands pour arriver au même niveau de technicité. Donc, ces histoires de petites équipes qui font la différence est absolument essentielle, en fait. Et pour être très clair, c'est déjà arrivé ici, en France, avec PhotoRoom, d'une certaine manière, mais même pour construire l'ILM. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute cette notion comme quoi, en fait, on est un peu dépassé parce que ça vient des Etats-Unis, tout ça. Non, en fait. On a été capable, avec des gens qui sont d'ici, qui ne sont pas allés chez des GAFAM qui sont revenus, mais qui sont d'ici, avoir des gens qui faisaient leur doctorat et qui ont cassé la baraque. Donc, on est réellement dans une sorte d'accélération où ces petites équipes, carrément, ont un effet totalement démesuré. Et donc, c'est un peu compliqué, en fait, dans un écosystème où il y a toujours un semblant comme quoi des plus grosses entreprises, avec beaucoup de financements, vraiment peuvent changer les choses. La réalité de la chose, c'est que, en fait, pour nous, en particulier, mais je pense que pour PhotoRoom, c'est assez similaire. Il n'y a pas eu besoin d'avoir beaucoup de gens, beaucoup de financements pour arriver à ce genre de haute technicité. Je peux peut-être répondre à la question sur l'impact de l'IA sur l'emploi de façon macroéconomique. C'est une question qu'on s'est posée depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau. Il y a dix ans, il y avait une étude américaine qui prévoyait 47 % des emplois aux États-Unis remplacés par l'IA à horizon 20-30 ans. Donc, on est à mi-parcours. On voit que ce n'est pas du tout le cas. Donc, à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, même au sein de l'écosystème IA, on a des craintes sur l'impact de l'emploi. L'OCDE, il y a quelques années, avait plutôt tablé sur 14 % d'emplois impactés. Donc, je pense qu'il faut peut-être plus réfléchir en termes de tâches. Comme tu le disais, l'étude qui disait 80 %, l'étude récente d'OpenAI disait que 80 % des emplois pourraient être impactés. 80 % des employés sur 10 % de leur tâche. Donc, voilà. Je pense que l'approche par tâche est assez intéressante. Mais bon, ce qui est nouveau avec l'IA générative, c'est que des métiers qu'on pensait un peu intouchables par l'IA commencent à être challengés. des métiers créatifs. Enfin, voilà. On le voit avec Stable Diffusion ou d'autres applications comme ça. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que ces emplois vont être remplacés ? Moi, j'aime bien... Il y a un économiste très connu, Robert Reich, qui était conseiller politique de Clinton, qui parle de manipulateurs de symboles. Et il disait, à l'époque, il y a 20 ans, les manipulateurs de symboles sont l'avenir, ont l'avenir devant eux. Et donc, c'est ceux qui maîtrisent les mathématiques, par exemple, les financiers, les traders, mais aussi les avocats. Et là, on voit qu'avec l'IA générative, ces manipulateurs de symboles sont menacés potentiellement. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a aucune idée d'où on va aller. Il faut continuer à faire des études sur ça. On a, au sein du ministère du Travail, le LaborIA, qui est une équipe dédiée à essayer de comprendre et d'étudier ces enjeux de l'IA sur l'emploi. Donc, je pense qu'il faut travailler avec aussi France Stratégie, l'INSEE, l'OCDE aussi, pour mieux comprendre tous ces impacts sur l'emploi. Merci. Je pense que celui-là devrait fonctionner. On va rentrer dans le volet un peu limites et régulations, si ça vous va. Donc, première question peut-être à Nan. Est-ce que tu peux nous récapituler, s'il te plaît, les différentes limites de ce type de modèle ? Et effectivement, on commence à comprendre un peu les différents champs de contraintes. Et après, du coup, ma question sera pour toi, Johan, c'est comment est-ce qu'on fait, compte tenu de ces différentes limites, en tant que, je dirais, citoyen consommateur, mais aussi auprès des entreprises, comment est-ce qu'on fait au mieux pour protéger nos différentes entreprises et consommateur face à ces différentes limites ? Alors, attends, ça marche. OK, nickel. Donc, première limite, en fait, on a déjà vu des limites, on a introduit tout à l'heure sur les tâches que peuvent faire ces modèles-là. Mais là, la question est vraiment plutôt orientée sur la propriété intellectuelle de ces modèles-là. On a également l'espèce de guide un peu juridique qu'on peut aussi constater actuellement. Aujourd'hui, on a trois typologies de modèles. On a les modèles qui sont comme tchat GPT, donc publics, dans lesquels tout ce que vous leur envoyez peut être utilisé à des fins commerciales de leur côté, à rentrer dans leur modèle. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie question. On a des modèles qui sont privés, mais sur lesquels il n'y a pas de propriété intellectuelle d'entreprise. Si vous utilisez, par exemple, l'API de GPT ou demain l'API de Google sur Palm ou sur Lambda, donc c'est des modèles privés que vous pouvez requêter et utiliser aussi. Mais là-dessus, la propriété intellectuelle, par exemple, n'est pas la vôtre. C'est juste que les données sont sécurisées. Il n'y a pas de risque de perdre. Et puis après, derrière, il y a les modèles complètement open source que vous installez chez vous. Donc là, vraiment, il y a déjà un vrai en réchangement ici. Et le deuxième aspect qu'il faut vraiment prendre en compte et la limite aussi qu'il faut intégrer, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez que ce soit Lambda, que ce soit GPT, que ce soit Palm, on fait des modèles qui ne sont pas français, qui ne sont pas européens, qui sont américains. Et donc, évidemment, ça pose des questions. Je pense qu'Ivan répondra beaucoup mieux que moi dessus. Mais ça pose vraiment des vraies questions aussi de se dire comment construire une stratégie numérique souveraine, une stratégie aussi numérique à ce niveau-là. Ça peut vraiment aussi poser problème. Je suis content que je ne sois pas le seul à dire souveraineté. C'est le mot souveraineté qui n'est pas un gros mot, n'est-ce pas Igor ? Oui, je pense alors sur l'aspect régulation. Je vais peut-être revenir sur la décision de la clinique italienne qui avait interdit de chez GPT sur le sol italien. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette info, c'est peut-être un scoop, mais la clinique italienne a fait un revirement total sur sa décision. Pour l'instant, c'est publié seulement en italien sur son site. Mais ça n'a pas du tout été relayé par aucun média alors que l'interdiction avait fait grand bruit. Et la clinique italienne avait en fait demandé des comptes à OpenAI. Les avocats d'OpenAI ont bien planché sur la question. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de problématiques. Le premier, c'est au niveau de l'entraînement même des modèles. Donc, ces modèles qui scrapent tout l'Internet prennent aussi des données personnelles. Et donc ça, c'est un premier problème assez fort. Et vu le gigantisme et le nombre de paramètres, c'est quasiment impossible d'aller faire du triage et de repérer les données personnelles et de les anonymiser. Ce qui était possible avec des systèmes d'IA précédents. Donc là, on a un premier gros problème. Et la clinique italienne a peut-être été un peu convaincue par OpenAI, mais en tout cas semble considérer que via la notion d'intérêt légitime du RGPD, que vous connaissez peut-être, qui est une notion un peu floue, un peu fourre-tout, OpenAI pourrait prendre des données personnelles sans les consentements des gens pour entraîner son modèle. Donc là, on a une première réponse de la CNIL sur cet aspect-là. Je pense qu'il fera vraiment débat et il faudra des jurisprudences pour éclaircir tout ça. L'autre niveau de problématique, c'est au niveau de l'utilisation de ces modèles. Quand on utilise le chat GPT, via nos promptes, via nos requêtes utilisateurs, on peut fournir à OpenAI des informations aussi confidentielles, personnelles. Et sur ça, OpenAI semble se diriger vers une sorte d'opting out. Donc, en tout cas, de permettre aux gens, dans un premier temps, déjà de faire qu'OpenAI soit très clair sur l'utilisation de toutes ces données personnelles, donc vraiment qu'il y ait un disclaimer en disant qu'on utilise vos données personnelles qui soient beaucoup plus claires, et peut-être une sorte de droit de retrait où les gens pourraient récupérer leurs données personnelles et demander un effacement de tout ça à OpenAI. La méthode n'est pas du tout claire. Je pense qu'en pratique, ça peut être très compliqué. Et l'autre problème, et là, c'est sur les limites de ces modèles, c'est au niveau des hallucinations de ces modèles, de ces LLM. On sait que tous ces modèles donnent juste des réponses fausses parfois, et ça peut être dramatique dans le cas où on fait une requête sur une personne publique, par exemple. On demande à ChatGPT, parle-moi d'un tel. ChatGPT va faire une hallucination, inventer une fake news sur cette personne, et ça peut avoir des effets dévastateurs pour la vie personnelle de cette personne en question. Il y a déjà eu un cas. Et là, encore une fois, OpenAI a mis en avant quelques solutions et que la CNIL italienne semble avoir accepté. Donc, il y a un revirement, en tout cas, de la position de la CNIL italienne sur ces questions. Mais je pense que le débat est loin d'être fini. Petite question sur la... Est-ce que vous avez travaillé sur la notion de propriété intellectuelle ? Donc, tu as évoqué la protection des données et les consommateurs. Tu as évoqué le travail sur les initiations. Est-ce que ça fait partie des choses que vous allez regarder aussi ? Je fais référence, tu sais, au procès qu'il y a en ce moment, avec la banque de données Gate Image, Constable Diffusion. Il y a des grosses questions légitimes sur, effectivement, est-ce qu'on a le droit d'aspirer tout Internet pour former des modèles, et les réutiliser après ? Oui, entièrement d'accord. On réfléchit à ces questions. Je pense que ça va être un travail interministériel avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, c'est dans le pipe. On y réfléchit. Je pense que sur le droit d'auteur, c'est une question clé, sur l'entraînement des modèles. Et il y a des opportunités, en fait. Et là, l'open source peut être intéressante, de créer des bases de données, des datasets qui soient beaucoup plus clean. En tout cas, qui se basent sur des données libres de droit d'auteur. Donc, en fait, il y a vraiment un travail à faire. Et je pense que c'est un axe que la France devrait prendre sur la construction de bases de données saines, non toxiques, et qui respectent le droit d'auteur. Donc, je pense que l'État français va pousser aussi dans ce sens. Je voulais rajouter juste un aspect sur les données personnelles qui est important de comprendre en produit. C'est que ce qui a fait que ChatGPT ou MeetJournée ou PhotoRoom marchent aussi bien, ce n'est pas tant apprendre l'information personnelle de l'utilisateur, mais c'est ce qu'ils appellent le reinforcement learning human feedback. C'est de savoir quelle image est mieux que l'autre, quelle réponse est mieux que l'autre. Il n'y a pas besoin d'apprendre des informations sur l'utilisateur, et c'est important de séparer ces deux choses. Parce que cette révolution en termes de produits qu'on a ces derniers mois, c'est vraiment cet apport où on s'aligne avec l'humain et on comprend ce qui intéresse l'humain pour répondre. Et c'est savoir quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne image, et pas savoir les données personnelles... Enfin, c'est une donnée personnelle de savoir ce qu'on préfère, mais ce n'est pas de la vie privée aussi importante que ça. Et séparer les deux, je pense que c'est assez important en termes de régulateurs. Pour répondre à ça, entièrement d'accord. Sauf que ça coûte très cher quand même de faire ce reinforcement learning through human feedback. En tout cas, ça coûte... Peut-être pas sur la génération d'images, mais côté LLM, donc les modèles de langage, c'est quand même coûteux. Donc il y a un coût d'entrée qui est à l'avantage d'OpenAI et Consor. Mais c'est pas... Je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est utile, mais ça ne permet pas de répondre à tous les biais. Et comme le disait Anand dans son exemple, où on demande à Chad GPT les 10 sites de Torrent pour télécharger des films ligaux, en imprompte, on fait du reverse psychology alors qu'il y a eu du reinforcement learning through human feedback avant. Donc ça ne répond pas à tout non plus. C'est juste ça que je voulais dire. Et Anthropic a une approche assez intéressante avec ce qu'ils appellent constitutional AI, où là, en fait, ils incorporent en amont des guidelines au lieu de faire en ex-hanté du reinforcement learning. Voilà, quelques pistes. Ouais, en fait... Non, c'est pas ça. En fait, moi, je vais poser une question plus simple, en fait. Où est l'argent ? Je vais être très clair, en fait. Tu ne peux pas faire du constitution... Tu ne peux pas faire un alignement... Tu ne peux pas faire toutes ces choses-là tant que tu n'as pas déjà une capacité de le faire localement. Et deuxièmement, c'est important qu'il y ait un écosystème de gens qui savent faire ce genre de choses ici. La problématique que j'entends depuis tout à l'heure, c'est Open AI, Open AI ou Anthropic et tout ça. C'est bien. Sauf qu'en fait, il n'y a absolument rien du tout pour pouvoir gérer toutes ces problématiques. Les trois problématiques dont tu viens de parler sont des problèmes de technique, essentiellement, qui sont absolument importants du point de vue de société, qu'il faut savoir résoudre. Mais on ne peut pas les résoudre tant qu'on n'a pas des ingénieurs, un écosystème ici pour pouvoir les résoudre. Alors, peut-être qu'ils prennent ça un peu à léger aux Etats-Unis pour des raisons historiques ou que ce soit. Mais je pense que la problématique que j'entends, moi, c'est qu'on va empêcher les Américains d'essayer de venir ici avec l'acné italienne ou des choses comme ça. Mais la réalité de la chose, c'est que l'envers de ce décor, c'est qu'il n'y a absolument rien en ce moment pour pouvoir aborder ces sujets de façon correcte et avec les capacités de le faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'entraînement de ces modèles-là, c'est plusieurs mois sur des milliers de GPU. On n'a simplement pas la capacité en ce moment à Genzet pour pouvoir faire ce genre de choses sur des modèles de cycle. Il n'y a que Leonardo et peut-être Lumigi et encore, c'est parce qu'ils ont du AMD, donc on n'est pas réellement sûr. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on est absolument totalement dépassé. Donc moi, j'entends les « Oh, j'ai besoin d'avoir ça, sociétalement, parce que c'est super important. » Mais la réalité de la chose, c'est qu'on ne peut pas changer les choses si on n'a pas les gens ici. Oui, à mon avis, je pense que ce débat de souveraineté, il pourrait nous faire la prochaine matinale. Je vous réinvite si vous voulez. Je voudrais juste peut-être un tout petit éclaircissement de votre part sur ce débat des GPU. Alors nous, on est partenaire de Google, on est partenaire de Microsoft. Donc on a accès à ces API qui tournent sur ces fameux GPU. On a l'impression que même Microsoft et Google, notamment pour ne pas citer, sont très précautionneux, notamment sur le ZS de ces GPU. Pour donner quelques exemples, il y a des consignes sur les gens sur Microsoft en interne pour ne pas utiliser les accès de façon un peu open bar. C'est-à-dire qu'ils restreignent eux-mêmes les accès de leurs propres collaborateurs. Google a ouvert un certain nombre d'accès dont on fait partie et on est très contents à ces API. Mais c'est très limité. Donc en fait, on est en train de se dire que même si Google et Facebook eux-mêmes restreignent l'accès à ces GPU, il y a sans doute un énorme bottleneck là-dessus. Donc on a beaucoup parlé des problèmes des microprocesseurs il y a quelques mois de ça, avec un vrai sujet qui a eu un impact sur notamment des constructions, des chaînes de montage de voitures qui ont été en retard et d'autres équipements électriques. La question c'est, est-ce qu'on va avoir le même problème que ce qu'on a eu sur les microprocesseurs, sur les GPU ? Est-ce qu'il y a une nouvelle guerre qui démarre sur les GPU ? Qui va être une guerre très importante, parce qu'on sait qu'on a besoin de ces outils à la fois pour entraîner les modèles, mais aussi pour l'inférence, qui est un vrai sujet. Voilà, peut-être question pour toi, Johan, et après je laisserai la parole aux autres là-dessus. Ce sera quasiment l'un vos dernières questions. Je veux être sûr qu'on garde du temps pour que les gens qui nous écoutent puissent poser des questions. C'est une question facile, répondez rapidement, vous ne prenez pas trop la tête. Alors... Sans se prendre la tête, c'est un vrai enjeu, et pour l'instant on a un monopole d'NVIDIA. Je crois qu'on sera tous d'accord sur ce constat. Donc qui dit monopole dit contrôle sur les prix. On voit la nouvelle génération de GPU, donc on avait les A100, maintenant on a les H100. Le prix semble avoir fortement augmenté. C'est par définition une ressource limitée, les cartes graphiques, les GPU. Donc on a des risques un peu d'engorgement, enfin d'accès à une ressource rare. Et il faut savoir que... Alors certes, en effet, Jean Zé n'est pas au niveau de ce que fait un OpenAI ou un Anthropik. Jean Zé, c'est 3000 GPU hébergés dans le supercalculateur. OpenAI, c'est 10 000. Elon Musk vient de faire de l'acquisition de 10 000 aussi GPU pour entraîner son concurrent à OpenAI. Donc on est sur des ordres de grandeur qui dépassent un petit peu le niveau à échelle européenne. Et malheureusement, on n'a pas d'acteurs européens qui peuvent aller faire une concurrence à NVIDIA. On avait Graphcore, qui est une entreprise anglaise qui développait ses GPU, qui est maintenant en forte difficulté et les GPU ne sont simplement pas à la hauteur. Donc à part Graphcore, qui était quand même une licorne assez prometteuse et qui maintenant s'effondre un petit peu, ça va être très compliqué. On peut essayer de réorienter des acteurs historiques, STMicroelectronics, mais ce n'est pas leur cœur métier. Donc ça paraît une bataille très difficile à mener. Il y a vraiment effectivement une limite. On travaille avec Google sur les serveurs, mais il y a une limite de quand on utilise les meilleurs perfs, on veut les meilleurs GPU, il y a un problème d'accès. On se bat avec, on a tellement de croissance, mid-journée a tellement de croissance et en fait, on se bat pour les mêmes GPU. Et en fait, il y a une telle adoption en termes de comportement, il y a une révolution d'usage. Et le software croit de nature beaucoup plus vite que ce que le hardware peut faire. Donc il y a un problème et ça limite la croissance, ça limite la croissance de notre côté, ça limite la croissance de plein d'entreprises, OpenAI, mid-journée et Photoron. Nous, à Lightroom, on a commencé comme un producteur de hardware. Donc on avait déjà un peu vu le problème en 2016. On a été créé à peu près en même temps que Graphcore, qui eux sont allés beaucoup loin parce qu'en fait, ils étaient uniquement en électronique. Nous, on développait une technologie photomique comme ça. Nous, on a répondu à la négative pour l'utilisation de notre technologie à hauteur des investissements qui avaient été faits aux alentours de 3 millions pour pouvoir répondre à la question de l'entraînement de ces grands modèles avec notre technologie. Donc c'est avec 3 millions, 3 millions, c'est-à-dire en fait, on est simplement en dehors des clous du point de vue investissement pour rentrer dans des technologies un peu différentes pour pouvoir entraîner, voire même servir ces modèles-là. Donc pour moi, et pour Lightroom, ça a été assez clair qu'on ne pouvait pas continuer en France ou en Europe sur ce genre de technologies pour pouvoir essayer d'attraper ces histoires de LLM. Ce que je vois surtout, c'est que même si Nvidia a un temps d'avance et en fait, la moto que j'ai toujours, c'est de ne jamais être en position avec des gens qui sont extrêmement intelligents et qui ont beaucoup d'argent, ce qui est le cas de Nvidia. Parce qu'en fait, ils ont amélioré leurs produits depuis 2016 de façon dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez la tech qui est en dessous, c'est absolument merveilleux. Tout ça parce que le CEO est assez tech lui-même depuis le début de l'entreprise. AMD sort des chips en ce moment qui ne sont pas mauvaises du tout. Elles sont mises à Lumigi sur le supercalculateur. On sait qu'elles ont des perfs qui ne sont pas mauvaises par rapport à ce qu'on peut voir à Nvidia. Et donc, il y a peut-être une sorte d'entrouve, une chose qui va s'entrouvrir un peu sur ce genre de choses. Mais définitivement, il y a en ce moment une grande... Il y a des gens dans certaines des entreprises qui sont un peu concurrentes de nous, dont le job de tous les jours, c'est de trouver du compute dans le monde entier pour pouvoir faire ces calculs-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un job à temps plein de trouver des milliers de GPU pour faire certains de ces calculs d'entraînement de modèles sur plusieurs mois. On est à ce niveau-là de demande. Et simplement, après, pour qu'il y ait ces GPU qui soient utilisés pour faire de l'inférence pour la partie économique, parce qu'il y a la partie entraînement, mais il y a la partie économique de la chose. On voit cette explosion qui arrive des deux côtés et on ne sait pas où ça va arriver. Parce qu'en plus de ça, c'est un truc plus géopolitique. Vous savez ce qui se passe en ce moment avec Taïwan et la Chine, que TSMC est en fait le cœur de toute cette problématique. Si TSMC a un problème de simplement marcher dans le futur, même ces usines en Arizona ne pourront pas sortir assez de composants pour les GPU dans le futur pour NVIDIA ou pour AMD. Donc, on est dans une problématique pas forcément américaine avec des producteurs tels que NVIDIA et AMD. On est dans un problème plutôt géopolitique assez majeur sur la possibilité que TSMC puisse sortir des chips pour pouvoir abreuver ce nouveau marché qui est en totale explosion. Je vais juste compléter pour laisser la deuxième partie. Je pense qu'effectivement, ça va probablement être l'élément limitant pour l'usage et l'adoption massive de ces modèles. Je te laisse compléter, Anand, sur ce que tu veux. J'en profite pour avoir le micro. La dernière question que je vous poserai et après je laisserai circuler le micro, ça sera sur l'évolution de ces différents modèles. On voit, donc Anand l'a présenté ce matin, il y a à la fois finalement tous les acteurs, que ce soit les GAFA ou autres, qui se positionnent sur ces sujets. Il y a aussi une explosion de l'open source. On voit qu'il va y avoir un peu probablement l'existence de ces... la coexistence, je dirais, de ces deux approches. Comment est-ce que vous projetez dans le futur, à la fois en termes d'évolution de ces modèles, mais aussi de l'adoption massive par la société et la tech ? Et peut-être, du coup, Alain, je te laisse compléter la partie d'avant et puis, du coup, répondre aussi à cette question. Pour le coup, en plus, ça fait vraiment le lien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit vraiment un bottleneck sur la partie GPU et c'est là aussi où on voit aujourd'hui l'émergence de modèles beaucoup plus efficients. C'est là aussi où il y a un truc intéressant à craquer. On est tous des êtres humains, on n'a pas été entraînés sur des millions de GPU. Pourtant, on sait tous parler correctement et on fait des phrases grammaticalement correctes. Ça veut vraiment dire aussi qu'il y a une quête de l'efficience à faire. Un enfant commence à parler au bout de deux ans et son vocabulaire, c'est demi-nour. C'est là aussi où il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a potentiellement un autre combat à mener qui n'est pas celui de la performance mais de l'efficience et sur lequel l'Europe a peut-être une énorme carte à jouer et c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment une première tendance. La deuxième tendance est vraiment, comme l'a dit Vincent, c'est sur l'open source. On a vu l'explosion de tous ces projets-là et là, le vrai enjeu pour les entreprises d'aujourd'hui et pour vous, c'est comment je l'intègre dans mon entreprise. C'est comment je l'intègre dans un workflow et pas forcément les meilleurs technos mais au moins ces technos-là et là, on va avoir des vraies questions de propriété intellectuelle on l'a évoqué aussi de se dire le business model on en a parlé tout à l'heure avec le search. Demain, vous êtes une entreprise où tout votre SEO, tout votre search va être complètement bouleversé si tous les clients posent des questions à OpenAI via votre plugin. Donc, il y a des vraies réflexions à prendre en compte et pas simplement les combats qu'on voit dans la presse au quotidien. Sur la chaîne de valeur et comment on se positionne, je pense qu'il y a effectivement le fermé et l'open source. Je pense que des chances qu'on a à Paris, c'est que la plupart des employés de Gangface qui est la plus grande communauté d'AI sur l'open source et à Paris. C'est vraiment là où Paris est un hub de l'IA en Europe. Je pense que c'est le meilleur et peut-être derrière San Francisco globalement mais dans le monde, c'est vraiment un hub sérieux. On a des talents incroyables. Il y a vraiment de quoi construire autour de cette communauté et il faut en tirer parti. Nous, on construit en chaîne de valeur, nous, on construit sur l'open source. C'est-à-dire qu'on est sur le détourage, c'est notre propre tech. sur la génération d'images, sur la génération de pixels. On a fait, entre le fine tuning et les propres modèles parce qu'en fait, en deux, trois heures, c'est plutôt en dizaines de milliers d'euros de rentraîner. Il faut tout le temps réentraîner. C'est notre propre loss, nos propres algorithmes. Mais il y a ces modèles au-open source sur lesquels nous, on construit et ça nous permet de construire sur Stable Diffusion. Ça nous permet d'accélérer notre développement et d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est mieux pour PhotoRoom. On a notre communauté qui nous donne du feedback et on construit la dernière partie sur une niche. Donc, c'est comme ça. Il y a les modèles fondationnels, open source, sur la partie open et après, il y a des niches. Un niche, nous, c'est 500 millions de utilisateurs potentiels mais sur laquelle on va développer notre propre IP et Stable Diffusion ne peut absolument pas faire ce que nous on fait. C'est des autres entraînements. Et après, il y a comment on l'utilise, comment on le déploie dans la société. Mais donc, en fonction des verticales, je pense qu'il y aura différentes valeurs qui sera capturées. Alors, nous, à Lighton, on considère qu'on a fait beaucoup de choses pour créer ces modèles-là mais en fait, on n'est pas mariés à ce genre de modèle de business. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est une complexité qui vient maintenant à partir du moment où les entreprises utilisent CLM. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de données qui sont à réutiliser pour l'entraînement futur de leur propre modèle. Et donc, on peut utiliser très bien soit les modèles qu'on a déjà, qu'on a déjà entraînés. On peut même entraîner des modèles pour vous, enfin, et c'est moins cher qu'un million. En fait, si vous me parlez, on peut faire un deal, mais on peut faire pour moins d'un million, beaucoup moins d'un million, des modèles qui sont extrêmement performants et qui sont intéressants. Mais essentiellement, on peut utiliser aussi de l'open source parce qu'on voit en fait que la plus grande complexité, ce sera comment est-ce que vous qualifiez vos données, comment est-ce que vous les réutilisez, comment est-ce que vous utilisez, comment est-ce que vous faites en sorte que ces LM deviennent un moteur chez vous, en fait, deviennent un moteur pas simplement pour les process internes, mais aussi pour vos produits. Et là, on pense en fait qu'il y a un univers qu'on a déjà vu, nous, puisqu'on l'a fait en interne, puisqu'on prend nos propres données et on les réutilise pour apprendre de nouveaux modèles ou un fine-tuné des modèles qu'on a déjà. Donc, toutes les choses qu'on fait, nous, déjà en interne, qu'on a déjà fait depuis maintenant un an, sont des choses qu'on va voir apparaître dans toutes ces entreprises. Tout simplement parce que c'est la finalité future. Ces LM ne seront pas simplement les base models d'open source. Il faudra les customisées. Il faudra faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus relevant à toute l'activité industrielle et intellectuelle qui se trouve. Et donc, je pense qu'une partie de la grande utilisation de CLM, ce sera maintenant de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus près de chez vous. Et je pense qu'il y a toute une industrie à faire autour de ça. Johan, tu veux conclure sur l'évolution ? Je synthétiserai après, mais si tu veux dire un petit mot sur l'évolution. Sur l'évolution open source versus propriétaire, je pense que la communauté open source sur l'IA générative notamment a vraiment été le véhicule de la révolution technologique qu'on voit en ce moment. Tu citais ce fameux papier Attention is all you need. Voilà, c'était en open source. Les transformers aussi. donc la communauté a vraiment œuvré pour qu'ensuite d'autres acteurs s'emparent de ces codes, de cette recherche fondamentale pour créer eux-mêmes leur modèle en propriétaire. Après moi, j'ai toujours une question sur la performance de ces modèles en fait open source qui sont sortis. Ça me paraît quand même être en deçà des modèles propriétaires. alors ça va peut-être changer avec Stability Eye qui vient je crois hier de sortir leur modèle LLM en open source et qui paraît avoir des bonnes performances par rapport à du propriétaire. Donc peut-être que les courbes vont se croiser. Là, ça serait vraiment intéressant de voir comment tous les acteurs réagissent. Et puis, je voulais aussi mentionner cette initiative européenne qui est portée par Lion avec Open Assistant. Donc ils ont créé une base de données de très bonne qualité avec quand même beaucoup de paramètres. Voilà, totalement en open source pour entraîner un chat GPT à l'européenne. Donc voilà, la communauté open source est importante. Après, je pense que Google se mord un peu les doigts d'avoir au début mis tout ça en libre accès. Il y a aussi un mouvement de refermeture de tout ça. GPT-3 était un peu ouvert. GPT-4 totalement fermé. GPT-5, je pense que ça suivra la même direction. Donc voilà. Merci pour tout ça. Donc on a quand même essayé de vous brosser un petit peu d'où venaient ces différents algorithmes, qu'est-ce qui faisait qu'en fait ils étaient assez différents, l'impact pour les entreprises, l'enjeu de se positionner avec une régulation qui soit tout de même assez forte parce qu'on voit les impacts notamment sur les consommateurs, sur les citoyens en termes de protection des données notamment, l'importance des sujets de souveraineté, d'autonomie, ça dépend qu'on va se positionner mais en tout cas l'importance cruciale pour l'entreprise d'avoir un certain contrôle sur ces modèles que ce soit open source peut-être demain avec des modèles plus légers qu'on pourra faire tourner soi-même sur son propre infrastructure ou finalement via un certain niveau de confiance qu'on pourrait avoir avec des API propriétaires avec des modèles français ou d'autres mais avec toujours un certain niveau de confiance. Voilà, donc on a brossé ce matin un petit peu tout ça on sera ravis maintenant de prendre quelques questions on a prévu un quart d'heure d'échange donc voilà on va vous faire circuler les micros si vous avez je crois qu'il y a déjà des questions ici Bonjour Geneviève Petit, Petit Web merci beaucoup c'était passionnant j'ai deux questions où sont les femmes et puis où est Amazon vous en avez très peu parlé là je ne suis pas sûr de comprendre la première question des femmes parce que on n'a pas vraiment fait de référence dessus mais sur Amazon en particulier donc on a vu Amazon s'est positionné sur les LLM de manière assez différente par rapport aux autres concurrents donc il y a eu d'abord le positionnement d'Amazon sous forme de technologie de host donc on l'a évoqué tout à l'heure en fait il y a le fait de pouvoir entraîner un modèle le fait de pouvoir le fonctionner le fait de pouvoir l'héberger et donc Amazon s'est très rapidement positionné sur la partie hébergement donc c'est un acteur clé du cloud et donc évidemment ils se sont positionnés dessus et depuis ça agrande un peu donc depuis quelques jours on a vu aussi l'annonce de Amazon avec sur leur propre modèle de LLM qui est disponible alors j'ai oublié le nom exactement tout à fait donc qui est en fait un consortium de plusieurs modèles open source et modèles non open source qui sont hostés sur AWS qui vont être disponibles au même titre que le modèle garden de Google au même titre que la suite Azure Open AI donc évidemment tout le monde se positionne dessus et évidemment que Amazon aussi rentre dans la course juste sur la question où sont les femmes on se la pose aussi au ministère de l'économie et dans ces 700 millions pour investir dans la formation dont je parlais précédemment on axe sur des projets qui voilà qui essayent d'aller former des ingénieurs au féminin des chercheuses donc il y a vraiment je crois que c'est un problème identifié de sous-représentation d'un public féminin dans la tech en général et dans l'IA en particulier donc c'est une thématique qu'on a bien en tête et vraiment via notre AMI donc l'appel à manifestation d'intérêt on privilégie des projets éducatifs qui font la part belle à la formation et à l'attractivité d'un public féminin alors je voulais juste préciser que la CTO d'OpenAI est une femme elle s'appelle Mira Murati voilà c'est une chercheuse qui est brillante voilà après la sous-représentativité des femmes dans les LLM ou l'IA générative je pense que c'est la même que la sous-représentativité des femmes dans la data science de manière générale je pense pas qu'il y ait plus ou moins c'est un problème qui existe depuis des dizaines d'années sur lesquelles on travaille tous ce soir ici si ça t'intéresse on a une conférence sur comment est-ce que on peut encore contribuer notamment à accueillir plus de femmes dans la tech donc c'est ce soir chez Artefact c'est la deuxième partie de la journée je serais ravi de t'inviter si ça t'intéresse mais voilà je te dirais que c'est un problème général et que voilà il faut continuer à travailler sur ce sujet qui est évidemment hyper important en fait pour AWS c'est comme pour Google et pour Microsoft on s'aperçoit que CLM vont devenir tellement essentiels pour leurs clients qu'ils ne peuvent pas ne pas investir là-dedans donc Bedrock vient d'être sorti il n'y a pas longtemps avec plusieurs références à des modèles qui sont en train de se faire en ce moment à Amazon mais d'une certaine manière je pense que tous les acteurs du cloud et ça n'inclut pas simplement les trois les trois premiers en fait ça inclut beaucoup d'autres ont un intérêt vital à avoir cette technologie chez eux ça veut dire aussi qu'ils soient équipés en fait de GPU qu'ils soient capables et c'est pour ça qu'on voit en fait certains acteurs français commencer à s'équiper de ce genre de GPU en ce moment mais nous on pense que c'est si ces cloud providers loupent ce virage c'est fini pour eux on a été dans des discussions où on avait deux représentants de deux de ces grands clouds avec un client et on avait des discussions assez claires sur le fait que l'un que le client allait aller sur l'autre cloud simplement pour ce genre de technologie donc c'est absolument vital que ces gens-là prennent ce virage pour la représentativité des femmes je pense alors moi je suis aussi le cofondateur du Paris Machine Learning Meetup on a plus de 8000 personnes qui sont abonnées en fait à ce meetup on a 10 ans d'existence en 2023 on a eu plus d'une centaine de meetup exactement ce que tu viens de dire c'est à dire qu'il y a une sorte de sous-représentabilité des femmes dans ce métier-là en particulier et moi ma question c'est que fait le gouvernement par rapport au niveau 3ème jusqu'à terminale vous savez qu'il y a eu un décrochage dramatique en mathématiques moi j'ai vu j'ai vécu personnellement pour la fille de gens qui des femmes qui n'ont pas été aiguillées correctement parce qu'il y a une confusion absolument totale de la réforme récente de tout ce qui est tout ce qui va jusqu'au bac je trouve ça absolument scandaleux et pour être très clair dans le futur on aura moins de femmes à cause de ça donc moi je suis absolument étonné qu'à la fin on pose des questions à des acteurs économiques qui ne sont que le réceptacle de toute cette partie de l'éducation alors qu'en fait l'éducation ne fait pas son boulot on fait en sorte qu'il y ait plus de femmes qui soient en prépa je vais vous proposer de prendre plusieurs questions d'un coup pour être sûr que tout le monde puisse poser la question je veux bien que tu vas circuler le micro et on va prendre les questions oui bonjour moi je suis de Pôle emploi et je me pose la question de la question de l'inclusion par rapport au public un peu qui ont des difficultés d'accès justement au service des personnes handicapées les autistes et du coup la question c'est qu'est-ce que l'IA génératif pourrait apporter pour faciliter l'accès de ces publics non seulement à leur droit par rapport à la digitalisation de tous les services publics bonjour Manuel Moragues du Média Industrie et Technologie merci pour cette présentation super intéressante deux questions autour de la question clé de l'usage en vrai de ces IA génératives la première sans vouloir faire le rabat-joie c'est les hallucinations je m'interroge quand même sur jusqu'où on peut utiliser dans ces process internes ou dans ces produits pour prendre vos termes une IA générative qui peut-être une fois sur 100 va raconter n'importe quoi donner un mauvais chiffre une mauvaise info ou je ne sais pas si ça peut faire pour les images donc la première question c'est vous qui avez expérimenté en interne et dans vos produits ces IA génératives où vous voyez les problèmes se poser comment est-ce que vous avez vu des limites ou des façons de corriger ça et la deuxième qui est connexe avec tous ces outils enfin toutes ces applications ou l'intégration des GPT-like dans des outils des applis connectés au web ou à des bases de données c'est le même cas d'usage on est semble-t-il il y a des papiers intéressants là-dessus sensibles à des attaques par injection de prompt c'est-à-dire typiquement un prompt sur une page web qui va être lu ou un mail à envoyer un assistant donc il semblerait qu'il y ait des nouvelles questions de cybersécurité au fond ça se résume à ça assez nouvelles et prégnantes là aussi en quoi c'est une limite ou en tout cas en quoi vous les adressez voilà merci donc ma question c'est quelles sont les actions concrètes que vous prévoyez mettre en place à votre niveau mais bon c'est pas pour vous la question c'est pour les trois pour tous en vrai parce qu'en fait la question c'est quelles actions pouvez-vous mettre en place quelles actions peuvent les entreprises donc les adopteurs les fournisseurs les GAFA inclus pour prévoir l'impact environnemental que ça peut avoir bonjour Isabelle Bonnard du coup ma question c'était peut-être plutôt pour Johan sur le rôle de l'Europe versus la France sur les parties réglementaires concernant le scrapping et aussi pour l'investissement dans la souveraineté et les GPU plein de questions hyper intéressantes qu'on va essayer de traiter du coup si on veut respecter le timing en quatre minutes donc on vous réinvitera parce que je pense que ça ne suffisait pas alors première question sur la question sur l'inclusion Igor si tu veux bien l'apprendre et comment est-ce que l'IA générative peut aider l'inclusion si tu peux faire en fait il y a déjà des projets qui existent mais qui n'étaient pas super automatisés en particulier il y a un projet qui s'appelle au sein de l'UNAPEI donc une organisation qui s'occupe du handicap en France qui est assez large qui s'occupe de voir dans quelle mesure on peut faire du langage simplifié un des grands problèmes de l'accessibilité en fait des personnes qui ont des problèmes justement d'accessibilité c'est de ne pas comprendre réellement ce qui est fait et donc pendant très longtemps en fait il y a beaucoup de volontaires qui simplifiaient les textes c'est-à-dire on a un texte administratif ou on a un texte de pub et en fait on a ce qu'on appelle le FALC facile à lire et à comprendre qui est en fait une sorte de nouveau langage qui simplifie la chose bon ça en fait je commence un peu à parler à l'UNAPEI mais c'est super facile à faire c'est-à-dire qu'en fait on prompte ces modèles de langage on prend le texte qui est compliqué et on le rend facile à lire c'est un peu pour moi un des gros side effects de ce genre de choses c'est qu'en fait avant c'était super compliqué parce qu'on était obligé d'avoir beaucoup de gens qui contribuent à ce genre de choses et à la fin il y a des limites à tout tuer ces gens qui sont impactés par ces choses-là parce qu'ils ont des enfants qui sont handicapés ils ont déjà bien beaucoup de choses à faire si en plus ils doivent contribuer de façon intellectuelle à ne plus travailler pour justement faire ce genre de choses c'est un gros problème suscitable et là en fait ces modèles-là ont réellement la capacité directe instantanée de potentiellement changer totalement la nature même de la transcription entre le langage naturel qu'on comprend tous et comment est-ce que ça peut être traduit en langage facile à lire et à comprendre merci alors je peux aussi préciser que j'ai présenté hier un cas qu'on a fait avec CodePhoenix sur l'usage de tchat de pité pour aider les prisonniers enfin les personnes en reconversion et en réinsertion à écrire leur lettre de motivation ça je pense c'est un bon exemple aussi qu'on a utilisé et qui est en test aujourd'hui qui va bien marcher pardon oui ouais 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 c'est l'exemple que de nigger ouais ouais tout à fait la deuxième question c'était alors les deux questions qui étaient sur les limites des administrations et finalement comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces technologies même avec 1% d'erreur on sait que dans des cas très critiques bah 1% c'est énorme je pense au secteur de la santé ou même de la finance en fait on peut pas se permettre d'avoir 1% d'erreur et je veux bien que tu réponds aussi à la question sur comment est-ce qu'on protège des infrastructures et de ces risques qui ont été évoqués sur la cybersécurité et le prompt merci à nous alors je vais démarrer par la première question sur les hallucinations donc premier point important c'est qu'on voit que ces hallucinations diminuent dans le temps donc au plus les modèles sont performants au moins en hallucinations évidemment bien sûr il faut le but est d'arriver à zéro la conviction qu'on a à Chartervac dessus c'est que la réponse va pas venir des modèles simplement parce que même un humain peut faire des hallucinations et donc on va pas demander aux humains d'être plus intelligent on va juste essayer de prendre ça comme une contrainte et du coup d'intégrer cette contrainte dans l'entreprise comment on l'intègre ? on peut l'intégrer de plusieurs manières la première manière c'est au niveau du prompt donc c'est le mot magique le prompt c'est comment on peut cadrer un peu les IA à travers le prompt en leur disant par exemple quand tu ne sais pas tu ne réponds pas quand ça sort de ton champ de compétences tu ne réponds pas quand tu donnes une réponse tu vérifies d'abord sur le web que ta réponse est bonne et qu'il y a au moins trois sources qui donnent cette réponse-là donc on peut cadrer les IA à ce niveau-là le deuxième relais qu'on a ça va être un relais ce qu'on appelait les agents tout à l'heure donc aujourd'hui ces modèles-là ils sont un petit peu autonomes certains les sont connectés à internet mais d'autres pourront être connectés à plein de endpoints différents donc si par exemple demain vous demandez à ces IA-là d'être connectés à des bases très fiables sur la donnée et de vérifier dans ces bases-là en amont l'information avant de la donner bien là par exemple vous allez pouvoir répondre correctement à la question si demain on sait que par exemple les modèles génératifs sont très mauvais en maths alors c'est pas à cause de l'éducation nationale pour le coup là Igor c'est simplement qu'ils sont mauvais en maths on voit aussi qu'en fait on pourrait très bien leur dire dès qu'il y a une opération mathématique tu ne la fais pas toi je vais leur confier à Waterman Alpha par exemple pour pouvoir la faire et donc là on envoie la requête on récupère la réponse et on est rassuré sur ça et après le troisième volet c'est qu'on a aujourd'hui des modèles qui sont entraînés pour améliorer les modèles ça veut dire qu'on a du fact-checking ça veut dire qu'on peut demander à un LLM qu'une fois qu'il a réalisé sa requête d'aller auto-checker à travers différentes sources donc on a un troisième process de vérification donc ça c'est pour la partie hallucination évidemment on va toujours en avoir évidemment on ne pourra jamais avoir le risque zéro on va pouvoir s'en rapprocher au plus avec ces différentes technologies et évidemment l'amélioration des LLM de manière générale sur la partie cybersécurité c'est un très bon sujet assez nouveau pour le coup on va avoir plein d'arnaques qui vont arriver et plein de problèmes de cybersécurité parce que si cette donnée est disponible pour entraîner les modèles on peut y foutre n'importe quoi et derrière un peu faire ce qu'on veut donc là en toute transparence on a vu des premiers travaux qui ont été mis en place par les entreprises de cybersécurité je pense que ça renforce la conviction que ça va être important de contrôler sa data c'est ça vraiment le point que moi j'en retiens personnellement c'est qu'on ne peut pas contrôler ce cas sur internet par contre on peut contrôler avec quoi on nourrit notre modèle donc on parlait tout à l'heure de propriétaires intellectuelles mais on parle aussi un peu de sécurité d'entreprise et donc si demain vous avez votre propre LLM qui est entraîné sur vos données à vous le risque de si tu es de prompt injection il ne va pas vraiment être là parce que d'ailleurs c'est les données de l'entreprise donc il y a aussi des questions je pense qui vont être répondues à travers cette appropriation par une entreprise des modèles et évidemment je pense que l'avenir et les arnaques qui vont arriver nous renforcerons et nous rendrons meilleurs je voudrais aussi saluer du coup pour le coup le travail des API privées d'Azure parce que c'est vrai qu'Azure a accueilli voilà sur ces infrastructures l'équivalent de Google qui a aussi fait un énorme travail et donc là pour le coup c'est un travail continu de Google d'Amazon de renforcer la cybersécurité et là le requêtage de l'API est censé être beaucoup plus protégé dans ces cas-là comme chez Lighton que je cite avec plaisir et alors les deux dernières questions je vais te les poser Johan si tu veux bien donc la première c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'infrastructures donc en fait ça rejoint un peu le débat qu'on avait tout à l'heure mais voilà on comprend qu'en fait il va falloir supporter plus de modèles qui vont avoir plus de requêtes qui vont être mis sur des endpoints avec une logique d'inférence qui va être très très sollicité sur l'induction notamment comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de modèles quelles sont les pistes aujourd'hui et la deuxième question on terminera là-dessus c'est la question sur le rôle de l'Europe versus la France qu'est-ce qui finalement est plutôt du domaine de la régulation européenne qu'est-ce qui doit être une adaptation de la régulation pour la France et voilà deux questions que je me permets de poser pour conclure ce débat merci beaucoup deux dernières questions un peu pointues en fin de débat sur les infrastructures je crois que j'en ai déjà parlé on a des projets européens et puis en fait je vais répondre aux deux questions à la fois je pense que c'est au niveau de l'Europe que les choses doivent se passer alors au niveau de la régulation et au niveau de l'investissement dans les infrastructures donc niveau national on a Jean Zé mais on a des pré-exasquels européens qui ont été financés par EuroHPC qui est une joint venture de la commission européenne et l'Union européenne continue de financer des supercalculateurs au niveau exasquel donc ça va ça va permettre alors il y a deux avantages le premier c'est que ce sont des commandes numériques en fait donc c'est vraiment des supercalculateurs à disposition des entreprises par exemple de Lighton mais d'autres qui peuvent aller entraîner leur modèle j'ai envie de dire gratuitement en tout cas alors à moindre coût que si il y a une contrepartie bien sûr mais les GPU sont gratuits ah ah bah si là on peut pas dire le contraire bah merci j'ai eu un oui tout à fait je les ai relancés t'inquiète pas c'est en cours de discussion il y a quand même des appels à projets même chez les Italiens il faut il faut naviguer dans cette administration dans cette paperasse administrative parfois voilà de l'Union Européenne pour répondre aux appels à projets et pour voir avoir des capacités de calcul qui sont quand même mises à disposition donc c'est quand même un commun numérique on se retrouve avec des phénomènes de rapidité qui sont sans sans communauté avec ce qu'on a déjà vu dans le passé et donc moi je demande en fait personnellement de faire attention de ne pas super réguler parce que en plus il y a le bruit de la Silicon Valley qui fait que à chaque fois qu'on entend des histoires un peu bizarres on sait qu'à la fin il y a le réceptacle européen qui va surréguler sur ce genre de choses alors qu'en fait ces problèmes là seront enfin cette régulation anéantira une grande partie de la capacité européenne de riposte par rapport à ces à ces enjeux économiques qui sont développés aux Etats-Unis donc il faut bien prendre conscience de la capacité pour nous de répondre techniquement et éventuellement business wise sur ce genre de choses on ne on ne surrégulant pas des choses qui ont une capacité d'exposer d'arriver chez nous extrêmement rapidement par rapport au processus de loi en fait le message est passé merci Igor bah écoutez ça conclut la matinale je remercie déjà tous les participants je pense qu'on peut les applaudir j'espère que vous vous rendez compte de la chance qu'on est de les avoir ça fait partie je pense aujourd'hui des meilleurs experts sur le sujet voilà donc merci Mathieu Johan Igor Anand vous êtes prêtés au jeu ce matin merci à tous je vous souhaite une bonne fin de matinée et à très vite merci